Je peins quasiment exclusivement à la souris, donc à peu près 80% de mes images sur Gibaro ont été faites à la souris. Et du coup, ça c'est un des paints que j'ai fait notamment pour Mielgo. Je ne sais pas si ça se voit de loin, mais voilà, c'est des paints. Donc j'ai fait ce truc de nana stupide, de me dire, est-ce que je réponds aujourd'hui ? Ou est-ce que je fais genre, je suis hyper occupée parce que j'ai du travail et je réponds demain ? Ici Spartan de Digital Painting School, j'espère que tu es prêt à faire le plein de motivation et à apprendre plein de choses avec la talentueuse Léa Pinto. Cette artiste aux multiples casquettes est à la fois VisDev, Concept Artist et Background Painter. On va d'ailleurs reparler de tous ces termes dans l'interview si je te parle chinois. Tu vas en apprendre plus sur elle, sur son process, son apprentissage, sa carrière qui a démarré très fort avec une liste de clients impressionnante en seulement 4 ans. Sony Pictures Animation, Pinkman, Netflix, HBO Max, Sony IMS, Playstation. Tu verras aussi combien sa débrouillardise et son culot l'ont aidé à aller si loin. Sa personnalité est une vraie source d'inspiration. Merci à Léa Pinto d'avoir accepté cette interview et d'avoir partagé autant de choses avec nous. Je précise aussi au passage qu'il s'agit là de la rediffusion de l'interview en live sur Twitch hier soir. Enfin, si jamais cette interview te plaît, je t'invite à mettre un pouce en l'air et à laisser un petit commentaire pour aider la chaîne et encourager d'autres interviews de ce type. Ne sous-estime pas l'impact que peut avoir ce petit geste. J'arrête de t'embêter, bon visionnage. Bon en tout cas, salut Léa, je te rajoute avec nous. Coucou, merci beaucoup beaucoup. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation. C'est un honneur de t'avoir sur la chaîne et de pouvoir te poser quelques questions sur toi, sur ton parcours, sur ton style. Et voilà, de profiter un peu de tous les conseils que tu vas pouvoir nous donner. Je te remercie encore une fois et je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Oui, je vais essayer de faire ça court et de ne pas trop rentrer dans les détails avant qu'on aille vraiment plus en détail sur le parcours. Avant que je te bombarde de questions. Oui, voilà. Mais du coup, je suis une background painter et vis-dev artist, donc visual development. Et aussi concept artist, bon j'essaie de mettre ça un peu dans le même panier. Je travaille actuellement pour Sony Picture Animation, j'ai travaillé avec Pinkman TV, notamment pour Love, Death and Robots avec Alberto Milgaud. J'ai travaillé pour HBO, pour Netflix, pour pas mal de boîtes d'animation globalement. J'ai fait aussi du jeu vidéo, mais je suis un peu plus tournée animation. Et je crois que c'est à peu près tout pour ce que je fais en ce moment. Est-ce que tu veux que je montre peut-être ce que j'ai fait dernièrement ? Alors il y a la tortue fidèle qui dit que tu as un portfolio de fous, voilà, apparemment. C'est gentil. Sans te mettre de pression dès le début. Oui, c'est ça. Alors attends, par quoi je peux commencer ? En vrai, je pense qu'il y a peut-être pas mal de gens qui m'ont suivi après Jibarro, donc l'épisode de Love, Death and Robots qui a été fait par Alberto Milgaud. Donc je vais peut-être commencer par ça. Oui, tout à fait. Alors est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est justement Love, Death and Robots ? C'est une série sur Netflix qui est composée de plusieurs épisodes et chaque épisode est fait par un studio, un DA différent, etc. Les thèmes globaux sont un peu les mêmes, Love, Death, Robots. Mais par contre, du coup, histoire complètement différente, court-métrage, DA complètement différente. Donc voilà, c'est plutôt très cool quand on est un artiste de pouvoir bosser sur des prods comme ça parce qu'on est assez libre en fait. Donc voilà. Et du coup, ça c'est un des paints que j'ai fait notamment pour Milgaud. Je ne sais pas si ça se voit de loin, mais voilà, c'est des paints. Une des questions dans le chat, c'était, attends, ça c'est un painting, on dirait une photo. Oui, c'est un painting. J'ai le process de celui-là en vrai. Je ne sais pas si vous voulez que je le montre maintenant ou plus tard, mais j'ai des petits step-by-step de justement celui-ci. Ils vont te lire dans le chat. On va attendre les réponses et puis tu peux continuer ton explication pour l'instant. Ok, ok. Donc oui, j'avais celui-là. En fait, j'en ai fait plein. Il y en a que je n'ai même jamais posté d'ailleurs. En vrai, je peux même montrer ceux que je n'ai jamais posté comme celui-ci. En fait, ceux sur lesquels je n'ai pas forcément passé un bon moment ou alors que je ne trouve pas à niveau, en général, je ne les poste pas et je les réserve un peu pour mes classes pour leur dire « Eh, regardez, il y a des trucs que j'ai mal fait là. Il ne faut pas faire ça. » Donc voilà, celui-là, c'était beaucoup de souffrance. Mais très, très cool à faire, en vrai. Alors, je me permets de te couper. Donc déjà, oui, ils vont vouloir voir le process après. Voilà, c'était sûr. Et quand tu dis justement que tu n'as pas aimé travailler dessus ou que tu n'en es pas satisfaite, tu peux nous expliquer pourquoi ? En fait, c'est… En vrai, je peux même commencer avec celui-là. Genre celui-là, c'est vraiment le tout premier que j'ai dû faire sur cette prod. Enfin, quand on m'a lâché sur le projet. Et déjà, je n'avais jamais peint de forêt de ma vie. Et forcément, quand tu commences sur un truc, tu patouges un peu le temps que tu trouves un peu tes rêves, que tu trouves ta technique pour bosser et tout. Et genre, tu vois, par exemple, celui-là, typiquement, enfin, pour moi, les arbres, là, c'est du gruyère. J'ai utilisé des brushes qui étaient floues. Donc clairement, quand tu sais que ça va apparaître à l'écran, sur le grand écran, ce n'est pas possible. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose à ne pas faire. Mais en tout cas, c'est des erreurs que j'ai faites avec le premier paint qui m'ont servi pour les autres paints et pour me créer mon process. Et puis même, ma façon de construire mes arbres. C'est ce que je dis à mes élèves souvent, c'est qu'en fait, on dirait des morceaux de fromage avec des trous dedans. Et ça ne fonctionne pas comme ça. Donc oui, ça, même l'ambiance générale et la couleur auraient pu être améliorées. Et celui-ci, c'était plus beaucoup de souffrance. C'était vraiment le classique. J'ai passé trois jours à me trouver un process parce que j'étais tombée dans ce truc dans lequel on tombe un peu tous. Vas-y, il faut que je trouve un espèce de cheat code ou une broche magique qui va me permettre d'aller super vite. Ça n'existe pas. Et du coup, j'ai perdu du temps, au moins une bonne journée. Et après, je me suis dit, vas-y, il faut que je teste plein de choses pour trouver mon process. Et au final, l'image, j'ai pu la faire en une journée émise à la fin juste parce que j'avais enfin trouvé ma méthode pour le faire. Donc oui, celui-là, en fait, oui, il est cool. J'ai beaucoup progressé. Mais en fait, tu vois que je me suis focus énormément sur ce gros arbre principal, on va dire. Et mes dernières branches ici, je les ai faites, mais à l'arrache. Ça n'a aucun sens. Et celle qui est au premier plan, c'est pareil. Niveau DA, ça ne va pas franchement avec le fond parce que je pense que mon cerveau était épuisé à ce moment-là et je voulais juste passer à une autre image. Donc oui, très bonne image en termes d'apprentissage parce que sans ces images-là, je n'aurais pas pu faire le reste. Mais du coup, non, pour moi, c'était non, pas envie de poster. Je comprends. Et d'ailleurs, juste pour qu'on comprenne bien, parce que là, ce que tu nous montres, du coup, c'est du background painting. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. C'est du background painting. Donc en gros, Alberto, il avait déjà son storyboard qui était fait et il est allé dans la forêt prendre les photos qu'il voulait pour chaque plan. Et nous, il nous filait des photorefs, pas toujours avec le lighting exact, parfois avec des gens sur la photo. Donc après, tu te débrouilles et tu pinces qu'il y a derrière les gens. Parfois, mais ça, c'était plus le cas pour Georges Varrodi, si je ne dis pas de bêtises, on a eu à créer des photos nous-mêmes, c'est-à-dire faire juste un espèce de collage de photos pour créer le shot qu'on voulait parce que Mielgo n'avait pas réussi à prendre la photo qu'il voulait. Donc c'est vraiment du cas par cas pour chaque painting. Mais moi, globalement, j'avais des références sur lesquelles bosser avec juste des gens au milieu dont il fallait faire abstraction et peindre derrière. D'accord. Donc si je résume bien, parce que je pense qu'il y a peut-être pas mal de gens qui ne, on va dire, qui n'ont peut-être pas forcément compris comment ça a été utilisé. Donc là, ce sont vraiment les backgrounds, donc des fonds, ce qui est à l'arrière. Et donc, ça apparaît directement dans l'épisode de la série avec les personnages qui sont animés par-dessus. C'est bien ça ? C'est ça. En vrai, peut-être que je pourrais très rapidement, pour que ça donne un peu plus de... Justement, un que j'étais en train de montrer, qui est juste là. Donc voilà. En fait, au final, ils ajoutent les caractères dedans et ça donne ça à l'écran directement. Donc en fait, il faut forcément qu'on peigne sur des grosses résolutions, enfin, grosses résolutions suffisantes pour passer sur Netflix et avoir un bon layering, c'est-à-dire des calques bien organisées, etc., pour qu'après, de l'autre côté, en comble, les animateurs avec les personnages puissent s'organiser correctement pour pouvoir mêler notre background qui est pour le coup entièrement en 2D et pas en 3D avec les animations des personnages en 3D dedans. C'est très bien d'anticiper ma question suivante par rapport aux calques. Et alors, une question qui me vient... Alors, c'est pas exactement une question du chat, mais je pense qu'elle est reformulée un petit peu différemment. Là, effectivement, c'est assez impressionnant parce qu'on se prend tout de suite une grosse claque de par le réalisme, en fait, de la DA, le niveau de détail. Est-ce que c'est toujours pareil ? Est-ce que tous les projets ressemblent à ça ou est-ce qu'au contraire, des fois, il y a des directions artistiques complètement différentes et tu ne vas pas être en recherche, on va dire, de détails aussi poussés ? Oui, oui, bien sûr, ça change tout le temps. Après, moi, j'aime beaucoup me challenger. Donc, en fait, peu importe la DA, je vais toujours faire en sorte de m'adapter. Mais non, par contre, un des premiers projets sur lesquels j'ai bossé, qui était aussi pour Netflix, la DA était beaucoup plus cartoonique, que ce soit dans les couleurs, dans le rendu. Donc, non, non, tous les projets sont complètement différents. Mais ouais, celui-là, c'était pour un film sur Netflix avec le même principe, plus ou moins, qu'avec Love, Death and Robots, où, du coup, nous, on peint les backgrounds. Eux, ils ajoutent les caractères et les animations par-dessus les backgrounds. Et forcément, il faut avoir des layers bien organisés, etc., pour qu'ils puissent travailler correctement derrière. Le fun fact, d'ailleurs, qu'on avait eu sur Gibaro, j'avais un de mes collègues qui avait travaillé tout sur un seul layer, parce que c'est aussi un process qui est, comment dire, plutôt connu pour pas mal d'artistes. Moi, je n'arrive pas du tout à bosser sur un layer. Enfin, si j'ai besoin de le faire pour certaines productions précises ou peut-être pour faire du key art ou autre, je peux le faire. Mais je suis un peu matrixée de l'organisation. Donc, du coup, j'ai toujours plein, plein, plein de layers pour pouvoir appliquer mes feedbacks rapidement et autres. Mais du coup, mon collègue qui avait tout fait sur un layer, il s'est retrouvé à devoir découper ses plantes de forêt au lasso. Et j'étais en mode, oh là là, une calvaire. Donc, voilà. En vrai, je pourrais en montrer plein, même tout à l'heure, plus quand on parlera. N'hésite pas. D'ailleurs, je me permets de te faire passer le message d'Aidan qui nous demande le process. C'est vrai qu'on a failli oublier le process. Oui, pardon. Pardon, ça arrive. Ils sont intransigeants. Mais c'est bien, c'est bien. En vrai, je dois l'avoir dans mes process juste là. Yes. Mais ouais, en gros, je fais mes déblockings assez simples, on va dire, pour séparer mes plants. Donc, en gros, tous mes petits cailloux là. Là, je sais que j'ai ma masse d'herbes, mes arbres, premier plant, mes arbres du background et ma forêt dans le fond. Oui, je me suis amusée à faire tous mes cailloux au lasso tool un par un parce que c'était la seule solution pour moi d'avoir le rendu que je voulais. Donc, c'était juste la solution de patience parce que c'était un premier plan, que c'était un chat qui tenait beaucoup à cœur à Alberto. Et du coup, je m'étais dit, il n'y a pas moyen de ce fail en fait. Donc, c'est un par un et tu prends ton balle en patience. Donc, voilà. Et après, comme j'ai appris beaucoup à me connaître, on va dire même psychologiquement parlant, je fais pas mal de trucs pour un peu piéger mon cerveau. C'est-à-dire que je sais que quand on fait des paintings hyper détaillés comme ça, ça peut paraître très, très vite un peu anxiogène parce que tu te dis, je ne vais jamais en voir le bout. Enfin, en tout cas, pour moi, je peux avoir ce petit côté-là. Du coup, je m'étais créé des « brush » pour m'aider, comme celles dans le fond qui vont créer du détail très rapidement et que je vais retravailler après. Mais juste pour me dire, OK, pour l'instant, ne te focus pas là-dessus. Ça va avancer. Et en fait, dans le process, tu vois que je fais pareil pour cette partie-là qui va être de l'herbe. C'est juste une seule brush en color dynamique que j'ai appliquée très, très vite. Mais juste pour ne pas avoir cet effet où tout est plat et où rien n'avance. Ouais, c'est ça. Et après, c'est « lance-toi et fais les cailloux ». Et du coup, en fait, pareil, je me suis créé un set de « brush » exprès aussi pour le projet parce que j'ai besoin de me créer des règles pour que tous mes paintings soient consistants. Qu'ils aillent tous ensemble, que je réutilise le même type de brush, etc. Donc ça, c'était du coup une brush avec du color dynamique toute simple et un peu de dot, mais ça s'arrête là. Et comme j'avais toutes mes sélections, en fait, je passais juste un coup de brush sur chaque pierre, forcément avec les bonnes valeurs et les ombres, etc. Mais du coup, c'était plutôt rapide. Et en fait, quand j'avais une grosse partie de fête, c'était juste « Hey, on va tout dupliquer, on va tout mettre dans la perspective et on va juste faire les gros cailloux qui dépassent pour qu'on ait l'impression que c'est différent. » Mais en fait, c'est que cette portion-là qui a été dupliquée partout. Donc voilà. Et celle-ci, il aurait fallu que je montre un autre painting avant. En fait, les feuilles qu'on a là, qui sont écrasées, en fait, juste avant, je vais juste retourner en arrière rapidement, j'avais fait ce painting-là, en fait, avant, et je m'étais dit « Ces feuilles-là, elles vont peut-être être utiles un jour, on va les faire sur un layer séparé. » Et en fait, toutes ces feuilles-là, c'est celles que j'ai récupérées et que j'ai mises dans mon autre painting, que j'ai juste mises dans la perce, écrasées, pour créer du détail très rapidement et pour ne pas devenir complètement folle, parce que l'image, elle avait une quantité de détails astronomiques. Et alors, il y a quand même une question qui me vient. Est-ce que tu as utilisé du texturing photo ou du photobashing pour ce genre de projet ? Pas du tout. C'est que du paint de A à Z. Et pourquoi ? Est-ce que c'était une contrainte du réalisateur ? Est-ce que c'est toi qui t'es ajouté cette contrainte ? Non, non, non. En fait, surtout avec Mielgo, l'idée, c'est de peindre, de vraiment avoir un rendu complètement peint de A à Z et que quand tu puisses zoomer dedans, que tu puisses apprécier un painting à la main plutôt que des résidus de photos ici et là. Et puis même pour la direction artistique, qu'au final, tu as quelque chose d'un peu plus homogène. Donc, non, non. Là, l'idée, c'était vraiment de pouvoir tout peindre à la mano. OK. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant de voir que finalement, certaines prods ou certains réalisateurs, certains DA vont apporter des contraintes de ce genre-là. Parce que c'est vrai que si tu montrais juste le résultat final, je serais tenté de dire par raccourci que le meilleur process, en tout cas le plus rapide, ce serait d'utiliser des photos, même pas forcément de manière très lourde, mais au moins pour avoir une base et peut-être ensuite repeindre des détails par-dessus. Donc, oui, c'est assez surprenant. Et en même temps, c'est aussi ce qui fait la qualité finale de l'image, j'imagine. C'est ça. Et en fait, c'est aussi le côté challenge. Je ne vais pas me permettre de parler à la place de Alberto, mais je pense qu'aussi, en tant qu'artiste, c'est surtout quand tu aimes vraiment peindre, etc. Je pense que c'est hyper challengeant, ce genre d'image, même si ce n'est pas commun et que oui, évidemment, c'est peut-être même plus simple pour un film de juste prendre les photos et de mettre les photos dans le film. Mais il y avait vraiment ce côté challenge de peinture et de nous pousser nos limites et d'apprendre plein de choses. Donc, je pense qu'il y avait aussi un peu de ça derrière. Vous entendez ça, là, dans le chat ? Je leur dis ça dans le chat parce que ça fait depuis avant, en fait. Je t'explique, Léa, qui parle de l'exercice de la montagne. En fait, sur Digital Painting School, au tout début de mes cours, vraiment premier chapitre, je leur donne une montagne à reproduire. C'est un peu une étude. Donc, ça se rapproche pas mal de ce que tu as fait là. Et justement, je les amène à apprécier de refaire à la main ce type d'image très détaillée parce que c'est vraiment une photo de montagne avec plein de textures de roches, de neige, etc. Et d'ailleurs, il y en a un dans le chat qui a suggéré de remplacer la montagne par cette image-là. Donc, sachez que je l'ai vu passer, ce petit message. Je l'ai noté l'idée. Vous allez pleurer. Il y en a qui parlent déjà de flashback du Vietnam. En fait, c'est un peu un exercice qui a traumatisé tout le monde. C'est un peu le rythme de passage au début des cours. Je vois ça. Voilà, voilà. Bref, je te rends la parole. Désolée pour la petite parenthèse. Oh non, au contraire. Et ça, c'est juste au cas où c'est la petite feuille que je m'étais faite, la petite feuille de route pour moi, des brushes que j'avais. Donc, c'est soit des brushes que j'avais download, que j'ai remodifiées, soit des brushes que j'ai créées. Donc, voilà. Donc, ça, c'était en gros mon espèce de trio gagnant pour pouvoir faire mes troncs d'arbres rapidement. Ça, c'était pour faire toutes mes pierres avec du color dynamique. Ça, c'était pour faire mes backgrounds. Et ça, c'était pour faire quand j'avais des pine thorns. Il faut que je l'ai en français. Pardon, les branches des sapins. Donc, voilà. C'est super de montrer ça. C'est vrai que c'est très malin. Et là, par exemple, c'est à chaque fois un alpha qui crée un brush ? Ouais, c'est ça. En fait, ça, c'était un seul brush. Alors après, à savoir que... Je suis désolée, je vais peut-être passer pour une folle pour ceux qui ne me connaissent pas. Je peins quasiment exclusivement à la souris. Donc, à peu près 80 % de mes images sur Jibarro ont été faites à la souris, sauf quelques petits détails ici et là. Donc, en fait, ces brushes-là, si tu les utilises avec un stylet, elles ne font pas du tout la même chose. Alors là, je t'avoue que je viens de bugger complètement. Donc, voilà, mes élèves que j'ai en cours le savent parce qu'ils me voient faire. Mais ouais, en fait, j'ai pris cette habitude-là, notamment grâce ou à cause de mon chéri, je ne sais pas trop. Mais en fait, comme j'ai tendance à être un peu trop perfectionniste, à rentrer trop dans le détail quand j'ai un stylet, parce que tu peux être super précis avec un stylet. Quand j'ai commencé sur Jibarro, je me suis dit si je fais ça au stylet, ça va être une catastrophe. Je vais y passer six plombes et je vais aller zoomer dans mon image comme une dingue pour peindre mes trucs. Et il va y avoir peut-être cette espèce de feeling un peu robotique que tu ne veux pas du tout dans une forêt. Tu veux quelque chose de très organique, de très vivant, quelque chose d'imparfait, de l'organique. Et je me suis dit, quoi de mieux que la souris pour avoir quelque chose d'imparfait et pour créer des accidents. Et du coup, j'ai quasiment tout peint à la souris pour cette raison-là. Et ça m'a trop, trop, trop aidé. C'est assez incroyable. Et en même temps, ça réagit dans le chat, là. Tu les as réveillés. Tout le monde a un peu la même réaction. Avec la souris comme ça, pour ceux qui posent la question, c'est une souris classique. Rose, quand même. Rose, oui, c'est important. C'est assez impressionnant. Je t'avoue que je suis assez admiratif de ta volonté, dans le sens d'être capable de se dire, non, pour être sûr de réussir ce projet, je vais me passer de mon stylet et je vais me contraindre à utiliser uniquement la souris. Ça demande quand même un niveau d'autodiscipline et de volonté qui est assez élevé. En fait, ce painting-là, je l'ai compensé principalement au stylet et je me suis rendu vraiment compte des murs que j'avais en face de moi. Mais je ne parle pas forcément de murs en termes de compétences artistiques, mais plus psychologiques. Parce qu'en fait, on n'en parle peut-être pas assez souvent, mais il se passe quand même beaucoup, beaucoup de choses dans notre tête quand on dessine, comme pour beaucoup d'autres boulots. Et être capable de se comprendre soi-même et de connaître nos barrières et les trucs qui peuvent nous bloquer pour pouvoir les débloquer et avancer, c'est hyper important, je trouve. Et en fait, je m'en suis vraiment rendu compte avec ces deux premiers paints et je me suis dit, en fait, non, c'est souris, je n'ai pas le choix. Sinon, je ne vais pas m'en sortir. Mais je trouve ça super inspirant parce que moi, forcément, je suis beaucoup au contact, même virtuellement, enfin, à distance, avec des élèves, donc plein de personnes qui apprennent et qui, justement, se battent, entre guillemets, avec ce qui se passe dans leur tête, donc leurs doutes, etc., etc. Et je trouve que tu es un des meilleurs exemples de, finalement, de quelqu'un qui a ce qu'on pourrait appeler des faiblesses ou des doutes et qui, en fait, tu l'as complètement transformé en force. Enfin, moi, c'est un peu ce que je ressens, là, quand je vois le résultat final, que tu nous expliques le process et pourquoi tu as fait ce choix, c'est assez impressionnant. Et je pense, enfin, j'espère, en tout cas, que certains qui regardent cette vidéo vont peut-être être inspirés par ça et se rendre compte que, ben non, finalement, s'il y a des choses qui nous limitent ou certaines barrières, peut-être, ou des choses qui nous découragent, c'est peut-être l'occasion de trouver des solutions pour surmonter ça. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter ou un conseil, peut-être, à donner dans ces situations-là. Après, en vrai, il y a aussi une partie d'expérience de vie, de manière générale. Encore une fois, je ne parle pas que de professionnel, je parle aussi de vie perso. Je suis quelqu'un qui a eu l'habitude de beaucoup, beaucoup me débrouiller et de me débrouiller seule pour plein de choses. Et j'ai tendance à foncer dans le tas dès que je vois un problème. Je ne suis pas du genre à essayer d'éviter le problème, de le contourner ou autre. Et c'est vrai que, du coup, de par cette habitude-là, ben, en fait, quand je vois un souci, que ce soit un souci physique ou un souci dans ma tête, je me dis, OK, il faut que je trouve un truc pour que ça passe. Même si c'est, entre guillemets, pas la solution la plus rapide ou pas la solution la plus facile, ben, je me dis, dans tous les cas, c'est une solution et comme ça, on passera le problème. Parce que sinon, je perds juste trop de temps à essayer de trouver des solutions faciles ou rapides. Donc, oui. Oui, ben, ça force le respect, en tout cas. Très inspirant, tout ça. Je te laisse nous montrer, si tu veux, d'autres projets. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Regarde ton histoire un petit peu qu'est-ce qui se raconte dans le chat. Ils sont encore en train de parler de la souris. Mais la souris, c'est trop bien. J'encourage vraiment mes élèves. Souvent, je leur dis, essayez de faire des petits studies de une heure à la souris. Ça force à simplifier aussi et à synthétiser parce que vous ne pouvez pas aller dans les détails. Vous ne devez utiliser que vos outils entre guillemets sur Photoshop et en utilisant des formes hyper primaires, genre des carrés, des ronds. Et je trouve que c'est une super bonne approche, en tout cas, juste pour apprendre à synthétiser, à gagner en rapidité et en compréhension de ces images. Parce qu'en fait, moins tu fais dans ton image, plus tu es obligé d'être précis et accurate, on va dire, pour que ton image soit compréhensible avec le peu de choses que tu vas pouvoir mettre. C'est pour ça que la souris, c'est ma meilleure pote, la souris. Tu me l'as très bien vendu. Tu donnes des cours. Oui, je donne des cours en ligne. Je viens de finir une classe de deux semaines. Et non, je ne prends pas de stagiaire. Avec mon statut actuel en freelance, je ne peux pas prendre de stagiaire. Du coup, ça, c'est mon premier projet Netflix qui était un film, oui, un film, Apollo 10, 1,5. Sur celui-là, pour le coup, j'avais des bases 3D. Mais ça paraît, je pourrais aussi montrer mon process ou ce genre de choses. J'ai des avants après des bases 3D. Ça dépendait des images, encore une fois, en début de prod, en général, tu as des espèces de blocs gris et ça s'arrête là. Et plus tu avances dans la prod, plus ils sont un peu plus sûrs de ce qu'ils vont te donner et plus les layouts, donc les bases 3D, sont un peu plus claires ou en tout cas avec une intention de design parfois ou une intention d'éclairage. Donc voilà. Ouais, c'est surprenant le changement de style et en même temps, c'est vrai que ça a l'air de bien marcher. Maintenant, ça me rend curieux de voir le résultat final une fois animé. Ouais, je les ai peut-être pas. Il y a le film sur Netflix, si vous êtes curieux, même sans forcément regarder le film entier, mais pour voir un peu ce que donnent les animations. Mais c'est plutôt cool et en fait, dans ces prods-là, tu as vraiment tous les shots du film. Donc tu n'as pas forcément... Parce que je sais qu'en concept art, souvent, on ne fait que les jolis pièces artistiques pour pouvoir un peu vendre le projet, etc. Que ça puisse être refait en 3D ou autre. Mais quand tu bosses sur un film comme ça et que tu fais vraiment du background painting, en fait, tu dois vraiment peindre chaque shot. Et donc des fois, tu as des espèces d'angles de vue qui ne sont pas fous à peindre, qui ne vont pas rendre. De toute façon, je vais en montrer. J'en ai d'autres que je pourrais montrer. Mais ça reste plutôt cool. Je n'ai jamais boosté celui-là. que je ne trouvais pas très intéressant. Mais j'avais bien aimé faire ce verre. Juste pour le verre. Oui, juste pour le verre. Une petite question que je trouve intéressante de Sire Gauvin. Est-ce que tu as été conseillée en technique, par exemple, pour le cockpit de l'avion par un technicien ? Alors, non. Je vais essayer de revenir en arrière. Ce qui s'est passé... Ah, elle est intéressante la question, mais il faudrait que j'aille chercher loin dans mes fichiers. En fait, je suis allée... Déjà, la prod m'a filé des rêves de véritables cockpit comme ça. Mais sauf qu'en fait, nous, c'était un cockpit un peu aménagé puisque la plupart du temps, tu as trois sièges et pas un. Donc, il fallait vraiment un peu réagencer pour que ce soit que pour une seule personne. Donc, il y avait des petites modifs de design à faire. Et en fait, c'est un mélange entre les rêves que la prod me file et mes rêves à moi parce que j'ai tendance à tout le temps un peu double check tout ce qu'on m'envoie. Non pas que je n'ai pas confiance en mes collègues, mais c'est juste qu'en fait, on fait tous des erreurs, on oublie tous des choses parce qu'on est humain et qu'on a tous beaucoup de choses à faire. Et par exemple, pour celui-là, en fait, une des rêves qu'on m'avait envoyé et le layout en 3D qu'on m'avait envoyé, il y avait des parties qui étaient fausses parce qu'en fait, ils avaient gardé le bras d'un second siège mais qu'ils avaient laissé sur un siège seul. Du coup, si on allait vraiment dans les détails, en termes de design, ça posait problème. donc non, c'est juste nos propres recherches à nous pour être le plus accurate possible. Ok. Ah, et on redemande le nom du film si c'est possible. Apollo 10 1,5. Alors, attends, tac, je dois l'avoir là. C'est ce film-là. Voilà. Et vous voyez déjà certains persos dans les backgrounds. Ah ouais, effectivement. Ok. Et ça, c'est le petit prop que je vous ai montré d'ailleurs au tout début, le fameux livre. il est là. Donc, voilà. Pour ceux qui sont intéressés, vous l'avez. Ah oui, ça, c'était ma nourriture que j'avais à peindre. J'étais très heureuse. Je me souviens, ils m'ont dit pendant la prod, quelqu'un veut peindre de la nourriture ? Oui, s'il te plaît, donne. J'étais trop contente. J'aime beaucoup trop peindre de la nourriture et pouvoir donner des courbes trop sympas et rendre ça intéressant. Je m'étais trop, trop, trop amusée. Effectivement, c'est plutôt sexy. Ouais, mais c'est trop bien la nourriture. Bon, le bémol, mais c'est trop bien. Ah, et ça, bon, en vrai, c'était un peu un fun fact. Quand on m'a, enfin, fun fact ou non, je ne sais pas. Quand on m'a embauchée sur ce projet-là, on m'avait dit, en gros, ce sera des, enfin, tu auras juste à peindre sur des bases 3D. À ce moment-là, pour moi, c'était un nouveau process. Je n'avais jamais eu à peindre sur des bases 3D ou autre, mais je m'étais dit, OK, c'est parti, on le fait. Enfin, si, j'avais eu à le faire un peu quand j'étais en stage, mais ça restait assez restreint. Et en fait, au final, quand je suis arrivée, on m'a dit, OK, ton premier paint, ce sera ça. C'est littéralement l'image qu'on m'a envoyée. Donc, niveau résolution, on repassera. Et on m'a dit, ouais, ta première image, du coup, ce sera ça. Il faut que tu la fasses en couleur, en high-res, avec un style un peu vintage et dans la DA du film. Et en gros, ça, ça sert un peu de test, tu vois. Genre, si tu réussis l'image, on te garde. Sinon, on ne sait pas trop. Donc, voilà, je dis juste ça, en mode, il faut savoir s'adapter, être un minimum flexible. Parce que quand j'ai reçu ça, je me suis dit, ah, mais ce n'est pas ce qui était prévu. Bon, ça reste un peu du background paint, donc ça va. Mais il n'y a pas de rêve de colo. Il y a une rêve de lighting, certes, parce qu'on est quand même en noir et blanc, donc je peux m'y retrouver avec les valeurs. Mais t'arrives, on te dit, OK, ton test, c'est une overview avec une chiadée de building que tu dois refaire dans le style. Mais je ne l'ai jamais postée non plus, du coup, celle-ci, mais c'est ça. C'est ce truc-là. Donc voilà. C'est intéressant de voir le résultat. T'en ai bien sorti. j'ai fait comme je pouvais. Je n'en suis pas très fière au final quand je la regarde, par exemple. Mais en plus, ce n'est même pas la bonne image, celle-là. Bon, ce n'est pas grave. Parce que j'ai updaté les arbres au final, mais peu importe. Mais les arbres, elles n'étaient pas trop ensemble. J'aurais pu avoir un peu plus de rendu dessus. ça aurait été sympa. Mais voilà, la déa de mes arbres n'est pas la même au fond que devant. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai décidé de ne pas la poster. Après, j'essaie d'être indulgente avec moi-même dans le sens où c'était quasiment un de mes premiers boulots en freelance. Donc forcément, je fais des erreurs et j'apprends. Mais voilà. Alors, on nous demande dans le chat combien de temps pour cette image ? Celle-ci ? En vrai, j'avais dû y passer trois jours, je pense. Quelque chose comme ça. C'était il y a longtemps pour le coup. En vrai, à titre d'exemple, les images pour Jibarro, au tout début de la prod, elles prenaient environ quatre à cinq jours et vers la fin, elles prenaient plus un à trois jours en fonction de l'image. Ça ne m'étonne pas. Voilà. Pour tous ceux qui nous regardent, je vois passer pas mal de questions depuis avant sur l'aspect carrière, freelance, comment est-ce que tu as démarré, etc. Je vais en parler. Je vous rassure. On te laisse finir de montrer un peu tes projets. Pas de souci. Il y en a beaucoup, mais juste pour vous donner une idée, parce que j'aime bien partager ça, on avait des photos du set parce que c'était tourné en vrai avec des vrais acteurs et du coup, on avait ça aussi en ref. Du coup, c'était très, très cool. On avait vraiment toutes les photos du set quand tu dis justement que c'était tourné avec des vrais acteurs, c'était pour avoir des références pour les animateurs aussi ? En fait, ils ont fait de la rotoscopie pour ce film, pour l'animation. Ok. Donc, du coup, ils ont refait l'anime vraiment par-dessus les acteurs et ils les ont mis un peu dans le style artistique qu'ils voulaient. Mais voilà. Ok. Et en fait, on avait vraiment toutes les pièces, on avait vraiment chaque props, la cuisine, etc. Donc, c'était aussi un bon moyen de se référencer quand on recevait des layouts en 3D où il manquait des choses, de pouvoir du coup ajouter les props, donc les objets manquants qu'on avait sur le lieu de tournage mais qui n'étaient pas dans le layout. Encore une fois, c'est pour ça que je dis que c'est super important d'être curieux et d'aller un peu mettre son nez partout pour avoir accès à toutes les petites perles auxquelles on peut avoir accès en prod pour s'aider. Alors, il y a Nullwen qui nous demande qu'est-ce que c'est que la rotoscopie ? Si tu arrives en 30 secondes à résumer ce que c'est. En plus, je ne suis pas une animatrice donc ça va être un peu compliqué mais en gros, si je ne dis pas de bêtises, ils animent réellement genre par-dessus les acteurs. Attends, tu sais quoi ? Il y a une motion capture qui est faite, c'est ça ? C'est ça. Pour capturer les mouvements. Est-ce que j'ai une définition du rotoscopie ? Voilà, c'est cadeau. Donc, c'est une technique cinématographique qui consiste à retrouver image par image les contours d'une figure filmée en prise de vue réelle pour en transcrire la forme et les actions dans un film. Voilà. Eh ben, c'est clair. C'est mieux expliqué que si je l'avais dit moi-même. Quoi d'autre que je pourrais montrer ? Est-ce que j'ai ceux de Cher Créateur ? Oui. Ça, c'est mes tout premiers boulots en freelance. Il ne faut pas trop me juger. Et là, pour le coup, c'est un mélange de photobash et de paint. Et ça, c'était il y a combien de temps ? Alors, juste pour qu'on commence déjà à situer un petit peu où était tes débiles ? Il y a 4 ans, 4 ans et demi, quelque chose comme ça. OK. J'ai commencé en 2020, donc oui, c'est ça. C'est en 2019, 2020, quelque chose. Oui. Et donc ça, c'était les sketchs que j'envoie. Donc, ce ne sont pas des images finales, évidemment. C'est les sketchs que j'envoyais à mes clients. J'ai les finaux ici. mais ça, c'est vraiment des mélanges de photos et du paint-over juste pour vendre une idée très rapide. Et ça, c'était le final que j'envoyais et il n'y avait du coup plus du tout de photos dedans. Tout était repeint. Encore une fois, je n'ai jamais posté. Super chouette. Donc, voilà. Mais ça, c'est vraiment le tout premier taf en freelance que j'ai eu. Et alors, tu en as pensé quoi de ce projet ? En fait, comment dire ? C'était mon premier boulot. Il y a tellement de choses à dire. Quand on m'a contactée, en plus, à ce moment-là, dans mon portfolio, j'avais quasiment... Maintenant, j'avais que du background painting. Donc, en fait, je n'avais pas du tout de concept art et on m'a contactée pour faire du concept art. Donc, évidemment, j'ai dit, bien sûr, je sais faire parce que je n'ai pas le choix et je vais le faire surtout. Du coup, il fallait à ce moment-là que je me trouve une façon et un procédé pour arriver à mes fins. Et à ce moment-là, je m'étais dit, OK, il faut que je me crée entre guillemets ma propre référence. Donc, let's go faire du photobash pour avoir après l'impression de faire une study de mon photobash en couleur. Donc, c'était vraiment l'idée quand du coup, je passais de ça qui était un photobash à ça. Dans ma tête, c'était pour me dire, OK, je fais juste une study. C'est chill. Donc, Donc, super expérience de ce côté-là parce que premier pas dans le concept et du coup, hors de ma comfort zone, c'est à la fois ce que j'adore et ce que je déteste, être hors de ma comfort zone parce que je m'auto-flagelle constamment. Mais c'est très, très cool pour apprendre. Et ouais, côté un peu moins fun, c'est que forcément, je commençais en freelance. Je n'étais pas encore vraiment opérationnelle au niveau comment se tarifer, etc., même si j'avais eu énormément de conseils. mais pour le coup, sur ce projet-là, j'avais été payée à l'image mais je n'avais pas vraiment setup avec mon client de OK, combien de feedback vous avez le droit ou autre, etc. Et en fait, je me suis retrouvée à être payée uniquement pour une image pendant un mois entier parce qu'en fait, ils ont fait des feedbacks continuellement, mais pas des feedbacks parce que mon travail n'allait pas et il fallait modifier des choses, vraiment des feedbacks de le client change d'avis en fait. Donc, des choses qui ne sont pas vraiment entre mes mains et du coup, tu te retrouves payé en gros l'équivalent de ce que tu aurais dû être payé pour une semaine de boulot pour un mois. Et ouais, donc bonnes et mauvaises expériences dans le sens où encore une fois, j'ai appris grâce à ça et du coup, maintenant, pour me tarifer ou autre, pour gérer mon temps, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Ouais, je crois que c'est un peu l'erreur qu'on a tous fait au début, en freelance en tout cas. Bah ouais, on a besoin de passer par là. Ça, c'est un poster que j'ai fait pour Spider-Verse. Pareil, c'est un process, mais j'ai le layout qu'on m'a envoyé de la team, donc ce sera peut-être intéressant de vous montrer ça aussi. Ouais, carrément. Mais ouais, on pourra... Oui, les projets étaient cools. J'ai un tas de trucs. Love the same robots. Oui, c'était trop bien. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous nous dire sur quel projet t'es actuellement ou quel client ou est-ce que tu peux pas du tout... Je suis avec Sony Picture Animation, mais je peux pas parler du projet parce qu'il a pas été annoncé. Ok. Voilà. C'est frustrant. Ouais, mais en fait, j'ai un tas de... C'est ce que... Ah oui, je voulais dire ça aussi. J'ai un tas de... taffes de vis-dev et de concepts que j'adorerais pouvoir montrer, mais qui sont sous NDA depuis plusieurs mois, voire années pour certains. donc j'ai principalement du background painting dans mon portfolio du coup, ou même là, dans ce que je vais vous montrer, alors qu'en fait, j'ai un tas de vis-dev painting que j'adorerais pouvoir montrer pour pouvoir en parler, mais voilà, peut-être un jour, peut-être dans un an, peut-être moins, je sais pas. Ouais. Alors, je reviens juste sur le sujet précédent, à savoir justement ta première expérience en freelance. Je reviens dessus parce qu'il y a des questions dans le chat, à savoir justement qu'est-ce que c'est du coup la solution pour éviter ce qui t'est arrivé, à savoir d'avoir des feedbacks ou des itérations. C'est un peu la même chose. Là aussi, je réponds à une des questions. Justement, pour ne pas en avoir à l'infini et puis passer comme ça un temps infini sur ce projet. Oui. En fait, déjà, moi, la solution que j'ai trouvée, c'est que je me fais pas payer par image, je me fais payer soit à l'heure, soit à la journée de travail. Comme ça, dans tous les cas, quand il y a des feedbacks qui sont payés, ils sont au courant. Pour moi, c'est vraiment la meilleure des solutions, surtout qu'en plus, selon les projets, selon les images, les feedbacks peuvent être très très durs à quantifier parce qu'en fait, on n'est jamais forcément au courant de tous les détails cachés de l'image qu'on va avoir à faire. Il y a des choses qu'on va découvrir pendant qu'on va faire l'image, des contraintes qui vont apparaître ou autres, ou le fameux client qui va changer d'avis, etc. Donc en fait, pour moi, être payé à la journée de travail ou à l'heure, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Après, je sais qu'il y a des clients qui acceptent uniquement les paiements par image. Je n'en ai pas eu depuis ça, pour être honnête. Mais du coup, je sais qu'après, certaines personnes, du coup, quand ils font leur contrat avec les clients, etc., ils font en sorte de se mettre d'accord sur un nombre de feedbacks autorisés, par exemple, ou ce genre de choses. Peut-être que toi, tu auras peut-être un peu plus de conseils, Gaëtan, sur ça, puisque du coup, je n'ai pas eu trop d'expérience après. Donc, je ne voudrais pas dire de bêtises. Non, effectivement, c'est ce que je conseille aussi. Mettre tout de suite, en fait, dès le devis, donc sur le document, par écrit, le nombre de retours, donc d'itérations possibles. Moi, par exemple, je mets toujours deux itérations. Si jamais on dépasse, on peut aller jusqu'à une troisième itération, si jamais ça ne me dérange pas, que ce n'est pas trop long. Mais par contre, c'est une sécurité qui permet de dire, justement, si à la troisième, bon, on commence à trouver que c'est un peu lourd, c'est un peu trop long, là, ça permet de dire, bon, par contre, je vous mets un petit stop, je veux bien le faire. Par contre, on a dépassé déjà les deux itérations, donc ça peut amener sur un nouveau devis additionnel. Donc autrement dit, traduction en français, demandez plus d'argent. Voilà. Mais en tout cas, oui, pour ma part, en tout cas, je l'écris toujours sur tous les devis, à part évidemment si c'est facturé autant, comme tu l'as dit. Oui. Ok, alors par quoi est-ce qu'on va commencer ? Alors déjà, juste pour clarifier un peu la situation, parce qu'on a vu pas mal de choses assez variées, donc tu fais à la fois du background painting, donc c'est ce qu'on a principalement vu, là, dans ce que tu as partagé, mais tu fais aussi du concept art, mais toujours ou presque pour de l'environnement, alors ? C'est ça. C'est principalement de l'environnement. Après, quand tu fais du vis-dev, donc développement visuel, tu dois être particulièrement flexible. Je vois là, à Sony, par exemple, on peut très bien me demander de faire une illustration finale, donc du coup, avec des personnages dedans, même si les charades ont été faits par des charades designers, je vais devoir mettre ces personnages-là en pose, en contexte, dans mon image, donc ça me demande quand même de faire du chara au final. on peut demander de faire du color key, de la style frame, on peut me demander de faire du background design, tout un tas de choses différentes. Donc en fait, en développement visuel, tu dois être vraiment flexible et touché à tout, même si oui, forcément, quand on t'embauche, ils savent que tu as une certaine spécialité, tu n'es pas à l'abri qu'on te demande de faire autre chose. Donc voilà. Ok, alors je pose une autre question parce que c'est là, c'est une des questions qui revient souvent, c'est quoi la différence entre concept art et vis-dev ? Donc visuel développement. Oui, on me l'a déjà posé aussi celle-là. En fait, pour moi, il n'y a pas tant de différence que ça. Je pense juste que concept art, c'est quelque chose qu'on emploie un peu plus dans le jeu vidéo et vis-dev, quelque chose qu'on emploie peut-être un petit peu plus dans l'animation mais je l'entends aussi beaucoup dans le jeu vidéo de plus en plus. En vrai, je pense que c'est juste une appellation, c'est comme aujourd'hui maintenant les matte painters. Quand on embauche un matte painter, en fait, selon les studios, la définition d'un matte painter est complètement différente. Donc il y en a pour qui c'est des paintings en 2D sur fond vert, il y en a pour qui ça va être du photobash. Ça dépend vraiment des studios. Donc pour le coup, pour moi, concept art, vis-dev, c'est plus ou moins la même chose parce qu'un concept artiste, même en jeu vidéo, il va devoir faire du design, il va devoir faire de la couleur. Donc oui, pour moi, c'est assez similaire. C'est juste une appellation. Ok. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses. Non, mais c'est très clair. De toute façon, je ne l'aurais pas mieux expliqué que toi. Je ne suis pas aussi bien placé finalement puisque je n'en fais pas autant et puis je fais généralement plus du concept que de l'appellation vis-dev, on va dire. C'est vrai que dans mon esprit, c'était plus apparenté à l'animation. C'est ça. Et en fait, on s'en est rendu compte avec mon chéri et du coup, quand il a bossé sur un jeu, assez récemment, au final, son poste était un poste de vis-dev et il faisait du concept art, du vis-dev. Donc en fait, c'est vraiment la même chose. Oui, d'accord. C'est ça qui nous a fait nous dire en fait, ça revient au même et il avait le même type de tâche que moi, j'ai en animation. En fait, on lui demandait d'être flexible, de faire des environs et encore une fois, des color keys, des style frames, des illustrations finales potentiellement pour le jeu ou autre. Je trouve que c'est une question intéressante parce que je sais que quelques fois, des élèves ou des anciens élèves des cours font forcément parcourir les annonces et c'est vrai que si on tombe sur un nom qu'on ne connaît pas ou alors on va se dire mais moi, je croyais que je m'étais formé pour du concept art ou alors pour de l'illustration et là, d'un coup, je tombe sur ce terme, j'ai dit la vue mais je ne sais pas trop ce que c'est, au moins comme ça, ça clarifie un petit peu la question. Complètement. Merci au passage dans le chat pour tous ceux qui ont apprécié tant mieux si ça a répondu à vos questions. Moi, la première, je t'avais dit de toute façon, c'est ce qui m'a fait connaître, tes cours sur la freelance m'ont trop trop aidé quand j'ai commencé. Comme quoi, le monde est petit. Oui. En tout cas, tant mieux si ça a pu aider. Eh bien, écoute, je te rends la parole. On va peut-être maintenant passer un petit peu. On a vu ton process. Est-ce que ce serait pas intéressant de voir comment est-ce que tu as commencé le digital painting ? Comme ça, on va vraiment revenir de zéro. Voilà, tu es tout début dans le monde artistique. Et puis, petit à petit, finalement, aller vers ton début en freelance et puis voilà, où tu en es aujourd'hui dans ta carrière et comme ça, ce sera l'occasion de te poser plein de questions et d'avoir pas mal de conseils. Oui, carrément. Du coup, moi, je dessine depuis que je suis toute petite. C'est vraiment le classique. Ma mère m'a filé des crayons et tiens, dessine si tu ne sais pas quoi faire. Donc, j'ai toujours beaucoup, beaucoup dessiné, notamment en dessinant des Winx et des Witch pour ceux qui connaissent. Donc, j'ai commencé par là. Il y en a qui dessinent des mangas. Moi, c'était des faits. Chacun son truc. Bon, j'adore les mangas maintenant. Anyway, ça n'a rien à voir, Léa. Donc oui, j'ai commencé par ça. J'ai fait des études, on va dire, assez classiques. J'ai fait mon bac S. Ça ne m'intéressait pas, mais je l'ai fait quand même. Et forcément, après, tu as cette question qui se pose de « Hey, tu vas faire quoi du reste de ta vie ? » Et à ce moment-là, il n'était même pas question de faire de l'art mon métier parce que ce n'était pas une option. Je n'y avais pas pensé. Pour moi, c'était ce que je faisais tous les jours après l'école ou de mes week-ends. Dans ma tête, pour moi, ce n'était pas une carrière possible. Et du coup, je m'étais dit « Je vais peut-être faire du droit ou un truc du genre parce que je m'en sors bien quand il faut se rappeler pour les jeux de mémoire, pour ce genre de trucs. » Je me suis dit « Allez, on fera ça, ce sera sympa. » Et pour le coup, par chance, ma mère m'a dit « Mais en vrai, ce serait cool si tu faisais un truc que tu aimes bien et comme tu dessines tout le temps, viens, on va faire des salons de l'étudiant, des choses comme ça pour peut-être trouver une école en rapport à ce que tu veux faire. » Et du coup, c'est là-bas que j'ai découvert New Age et j'ai tout de suite accroché. Et j'ai fait du coup deux ans ou trois ans ? J'ai fait deux ans là-bas, je crois. Oui, j'ai fait deux ans. J'ai fait la prépa et la première année. Donc, ce n'était pas le New Age qu'on a aujourd'hui parce que maintenant, New Age a aussi la section concept art qui n'existait pas à mon époque. New Age était très, très récent à mon époque. Donc, on avait la VFX et le Game Art. Bon, dans tous les cas, moi, je ne suis pas allée au bout du cursus. Mais en gros, j'ai fait la prépa la première année. Donc, c'est là où, en gros, j'ai appris Photoshop. C'est là où j'ai pu peaufiner un peu mon dessin traditionnel, etc. En vrai, si tu veux, je peux même montrer des choses que j'ai fait à cette époque-là. Ah bah, avec grand plaisir. Je pense qu'ils vont nous confirmer dans le chat s'ils ont envie de voir ça ou pas. Moi, en tout cas, ça me rend déjà très curieux. Ça, c'était à peu près mon niveau quand j'ai commencé à New Age. Donc, on devait reproduire des peintures de maîtres, en gros. Donc, c'était de la peinture à l'huile on avait de la sculpture, on avait un tas de choses comme ça. Je ne me qualifiais pas du tout comme étant, enfin, surtout maintenant, aujourd'hui, avec du recul. Je n'étais pas ce qu'on pourrait qualifier une bonne élève. Je ne vais pas jouer les pick me et dire, oh, regardez, mon travail est horrible. Non, je me rends compte que c'est décent pour quelqu'un qui était en prépa et avec l'âge que j'avais et le zéro expérience que j'avais. En revanche, mentalement et en termes de maturité, je n'étais pas prête du tout quand j'ai fait cette école. Dans le sens où j'avais ce côté, comment je pourrais dire ça en français, mais attention seeker. Tu sais, quand tu as besoin d'attention et de validation permanente de la part de ton entourage et même des gens que tu ne connais pas, en fait, qui sont liés à des choses personnelles ou autres. Mais du coup, j'étais relativement immature à ce moment-là et du coup, j'étais juste dans l'idée de me dire, regardez, j'ai fait des belles images, dites-moi que c'est joli. Mais sauf qu'en fait, quand tu pars de ce principe-là, tu ne progresses pas. Tu es constamment dans ta zone de confort et en fait, tu n'arrives pas à récupérer vraiment tout l'intérêt, tout ce qu'est à t'offrir l'école ou le cours, quel qu'il soit. donc oui, ça, c'était encore une fois, mais c'est très pas ARS du tout. Désolée. C'est le peu de trucs que j'ai trouvé. Mais voilà, donc oui, certes, ça peut paraître entre guillemets, joli, mais je ne comprenais rien du tout de ce que je faisais. C'est-à-dire que si je n'avais pas ma photo référence à côté, j'étais complètement perdue parce que mes fondamentaux clairement n'étaient juste pas là. C'était plus du, on va dire, du goût, entre guillemets. j'étais capable de voir ce qui allait, ce qui n'allait pas parce que j'avais beaucoup pratiqué et beaucoup dessiné. Mais en termes de compréhension, c'était zéro. Oh là, vous voulez voir ma 3D ? Elle est incroyable, ma 3D. Waouh ! En plus, regardez, on dirait qu'il y a écrit Dr.Works. Incroyable. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté New Edge. C'est quand on m'a mis devant un logiciel 3D, d'ailleurs. C'était sur 3DS Max à l'époque. Et j'ai fait, hé ! Non ! Je ne veux pas. Je ne veux pas faire ça. Donc, du coup, j'ai décidé de quitter l'école pour une autre école en me disant, OK, le but, en fait, c'est que j'ai des bonnes bases en 2D, que j'apprenne vraiment mes fondamentaux, la perse, la natte, le lighting, à peu près tout. Et donc, en fait, j'ai pris une autre école. Je ne vais pas citer le nom parce que pour moi, cette école, c'était une mauvaise expérience, mais c'était peut-être une très bonne expérience pour d'autres. Mais en gros, cette école, je me suis retrouvée hyper déçue parce que, encore une fois, moi qui venais pour apprendre mes fondamentaux et avoir de bonnes bases, je me suis retrouvée avec des classes assez loufoques où en gros, on me disait, ouais, tu vas peindre les yeux fermés, tu vas le donner à ton voisin, il va finir ton image, les yeux fermés aussi. j'étais en mode, on est où les gens ? Donc, on faisait des maquettes de chat en papier, c'était la folie. Je me suis dit, mais... Avec des écoles perchées. Ouais, c'était bien perché. Excuse-moi, je me permets quand même juste de poser la question, c'était une école payante à l'année ? Évidemment, ce n'est pas drôle sinon. D'accord. Donc, très chère, école privée, très chère. Après, New Age reste une école très chère aussi pour le coup. mais ouais, du coup, cette école-là, je l'ai quittée aussi. C'est étonnant ça. Ouais, très étonnant parce que je me suis dit, je me vois mal arriver en Suisse et dire, regardez, mes maquettes de chat en papier, elles sont trop bien, en beau chez moi. Donc, voilà. Et du coup, je me suis dit, en fait, je pense que la meilleure solution, c'est que j'apprenne toute seule de mon côté. Enfin, quand je dis toute seule, c'est Gumroad, YouTube, des groupes sur Facebook, ce genre de choses. Les internets. Pas juste. Ouais, voilà, internet. Pour me former et pour vraiment avoir la formation dont j'ai besoin, en tout cas, celle que je pense avoir besoin. Donc, voilà. Ah oui, il faut aussi savoir qu'à ce moment-là, je travaillais, en fait, quand j'étais à New Age, je travaillais toujours à côté parce qu'il fallait que je paye une partie de mes cours parce qu'il n'a jamais été question de prendre un crédit pour payer mes cours. Je ne viens pas d'une famille avec beaucoup d'argent. Mais moi, les crédits, c'était stressland. Donc, il en était hors de question, surtout, de me dire, imagine si je n'ai pas de boulot après l'école. En fait, je commence dans la vie sans boulot et avec des dettes. Non, je flippe trop. Donc, je bossais à côté. J'ai bossé à McDo en faisant croire que j'avais 18 ans. Il m'a embauchée, j'en avais 17, c'est passé. En bossant à McDo, j'avais un client assez régulier qui était en fait un manager à Disneyland et qui, à force de me voir, il m'a dit non, mais en fait, tu as trop de joie de vivre et tout, tu es trop souriante, viens bosser avec nous. Et il m'a fait rentrer à Disney. Donc, du coup, j'ai pu quitter McDo et aller bosser à Disney en tant que guide VIP. Et à ce moment-là, je ne parlais pas un pet d'anglais. Et donc, en fait, Disney m'a appris l'anglais littéralement parce que je suis vraiment passée grâce à ce manager-là qui a dit non, mais elle est trop cool, vous allez voir, il faut à tout prix qu'on l'ait. Et merci à lui encore pour le coup. Et du coup, j'ai vraiment appris l'anglais sur le tas là-bas. Et c'est quelque chose qui me sert dans ma vie de tous les jours et dans mon travail de tous les jours. Et ouais, après ça, j'ai fait du management aussi au Galerie Lafayette et dans une tour à la Défense sur Paris. Là aussi, en racontant n'importe quoi dans mon CV. Mais à ce moment-là, il me fallait un salaire plus élevé que mon mi-temps à Disney. Et comme je connaissais très très bien mes managers de Disney, je connaissais très bien leur travail. J'ai vraiment l'habitude d'analyser beaucoup mon entourage en fait et de discuter beaucoup avec les gens. Donc en fait, je savais très bien en quoi consistait leur tâche. Et donc en fait, j'ai fait en sorte de m'approprier leur management. Et quand j'ai passé mon entretien pour être manager, ils m'ont dit ok, c'est bon, t'en beau, j'étais en mode hey, let's go, j'en ai jamais fait de ma vie. Mais c'est passé. T'es un peu la pro pour effectivement sortir de ta zone de confort. Alors on peut le dire. Ouais, j'étais Jean-Michel Bidouille quand même. Bon, ça n'a pas trop changé. Mais du coup, en fait, je ne regrette vraiment pas parce que pour le coup, j'ai énormément appris même quand j'étais manager parce que j'ai pu apprendre beaucoup sur moi. J'ai appris énormément en communication aussi parce que communiquer avec les gens, ça peut être hyper compliqué. Il faut s'adapter à chaque personne que tu as en face de toi, etc. Donc en fait, tu dois apprendre à comprendre les gens, donc même au jour d'aujourd'hui quand il faut travailler avec des équipes, avec différentes prods ou même quand je dois donner cours en fait, devoir m'adapter en fonction de la personne que j'ai en face de moi pour donner des feedbacks, etc. Donc en fait, toutes ces expériences-là que j'ai eues avant qui ont pu être un peu galères parce que forcément quand tu travailles et que tu as cours en même temps, ta vie, elle est un peu chargée mais je ne regrette rien du tout parce que ça m'a énormément, énormément servi. Donc ouais, c'était juste une grosse parenthèse mais je pense que c'est important à préciser. À titre personnel, après c'est peut-être parce que moi j'ai l'habitude de faire des interviews et d'en regarder, je ne sais pas, mais je trouve que c'est le genre d'informations qui sont aussi précieuses finalement que de découvrir le process vraiment techniquement, voilà les brushes que tu as utilisées parce que ça permet de comprendre un petit peu aussi la psychologie de la personne parce que sur Digital Painting School, un message un petit peu, c'est un petit peu finalement dans l'ADN de DP School depuis le début, c'est que j'ai toujours essayé de prendre en compte l'aspect psychologique et pas juste l'aspect technique ou fondamentaux artistiques mais il y a un vrai, enfin pour moi lorsqu'on veut vraiment aller au bout de son parcours et atteindre un niveau très élevé en tant qu'artiste, pour moi c'est quasiment indissociable d'une certaine progression personnelle aussi et du développement d'une certaine psychologie. Alors je ne sais pas si tu seras d'accord avec ça mais pour moi, enfin lorsque je regarde tous les artistes que je connais autour de moi qui sont devenus professionnels ou alors qui ont un style incroyable etc ou tous ceux que j'ai pu interviewer c'est quasiment toujours des gens qui ont un certain trait de caractère qu'on retrouve voilà beaucoup de persévérance souvent beaucoup de résilience aussi de la débrouille aussi quelques fois c'est vrai que assez souvent il y a des artistes qui ont connu des grosses difficultés des grosses galères un petit peu comme toi tu en as connu finalement aussi ça ne devait pas être facile tous les jours et c'est vrai que voilà ce sont des aspects qu'on retrouve assez souvent et je trouve ça hyper intéressant de se rendre compte que tiens est-ce que être un artiste est-ce que c'est pas aussi un petit peu ça être un petit peu comme ça oui carrément après je pense pas que ce soit propre à être un artiste en vrai non pas forcément oui voilà je pense que ça va avec plein plein d'autres tafs différents etc mais c'est vraiment juste cette idée de se dire se challenger la connaissance de soi je pense que c'est vraiment la connaissance de soi et des autres en fait dans n'importe quel domaine qui est hyper hyper important parce que ça t'apporte une espèce de compréhension on va dire du monde qui t'entoure qui est juste hyper bien et qui t'aide énormément à avancer je trouve donc ça peut être enfin c'est hyper dur surtout au début parce que ça ça t'oblige vraiment à te remettre en question à comprendre là où t'as merdé là où t'aurais pu mieux faire donc je sais que ça prend du temps au début mais en fait c'est hyper rewardant à la fin donc voilà ouais je te rejoins et c'est vrai que c'est pour ma part en tout cas une position qui est des fois un peu délicate c'est lorsque je tombe sur un élève qui va suivre les cours faire les exercices et où je vois qu'il n'a pas le bon état d'esprit ou qu'il n'a pas la bonne pratique ou alors par exemple je ne sais pas je donne un exemple rapide on va lui faire un feedback soit moi soit un autre formateur et il ne va pas forcément l'appliquer il va juste dire ah ouais ok ouais non mais là j'ai vraiment envie de passer à la suite par exemple c'est vraiment juste un exemple comme un autre et c'est vrai que tu as envie de lui dire non mais je comprends je comprends que tu sois pressé ou autre ou que tu en es marre de ton image mais là je sens que tu es vraiment sur un point charnière où si tu ne fais pas l'effort de surmonter cette difficulté là en fait tu ne vas jamais comprendre et tu vas répéter ça sur toutes tes images et c'est vrai que des fois tu as envie de guider un peu plus sur l'aspect presque psychologique plutôt que juste sur voilà tiens je te donne l'information technique voilà faisons ce que tu veux et puis ah mais complètement complètement d'accord avec toi j'en ai eu aussi des élèves comme ça et c'est vrai que c'est compliqué de les pousser dans la bonne direction quand en fait le problème c'est que c'est un travail qu'ils doivent faire aussi eux-mêmes et il y a des choses que toi tu ne peux pas faire pour eux donc c'est hyper compliqué après moi il y a des trucs sur lesquels avec mes élèves j'ai pu être un peu un peu radical entre guillemets je me souviens d'un de mes élèves qui galérait c'était vraiment sur un exo qu'on avait à faire en cours et il avait du mal à faire certaines shapes etc il répétait le même exercice en boucle et j'avais fait punition souris j'avais dit tu me fais tout le reste à la souris il m'avait détesté mais au final il s'en est sorti trop bien tout est bien qui finit bien exactement donc c'est vrai que des fois ce que je fais après encore une fois ça dépend des profils que j'ai en face de moi je ne me permets pas de faire ça avec tout le monde il faut voir qui va être réceptif ou non mais c'est vrai que j'ai tendance un peu à fonctionner comme ça quand je le peux c'est à dire je me dis ok je vois que visiblement ton cerveau il bloque il ne veut pas faire ce truc là je vais t'enlever tous les trucs qui font que tu vas dans tes torts et tu vas devoir faire avec et au final il est obligé de surmonter l'obstacle et la plupart du temps ça marche plutôt bien mais encore une fois c'est pas valable pour tous les élèves on va appeler ça la méthode Léa c'est exactement ce que tu as appliqué pour le painting à la souris ou certains process c'est exactement ça ok mais tu vois je trouve que c'est hyper intéressant comme manière de fonctionner parce que la prochaine fois que moi-même à titre personnel je serai sur un painting et que forcément je vais bloquer et que je vais peut-être vouloir trouver un raccourci je vais peut-être chercher je sais pas moi un truc à photobacher ou autre peut-être que je vais me dire tiens est-ce que j'appliquerai pas la méthode Léa est-ce que je m'empêcherai pas la méthode sourire voilà toute autre option facile et puis je continue là-dessus et je me mets un coup un bon coup de fouet en vrai même moi quand je bloque et que je me rends compte que je tombe un peu dans mes travers d'essayer de me trouver un espèce de cheat code ou un raccourci pour faire un truc facile je me dis ok je vais prendre un break je reviens dans 10-15 minutes avec les idées fraîches entre guillemets et on revient et on recommence entre guillemets tout à zéro avec une nouvelle technique et si au bout d'une heure ou deux je vois que la technique elle passe pas parce qu'il y a des défauts j'en essaye une autre jusqu'à ce que je trouve et à chaque fois tu reprends de zéro quand je dis je reprends de zéro je reprends plus ma façon de penser et mon process de zéro pas forcément le painting en lui-même ok mais c'est vraiment l'idée de me dire en fait j'ai pas un seul process de toute façon pareil je pense qu'on va le voir tout à l'heure mais j'ai pas un seul process que je répète sur toutes mes prods ou sur tous mes paintings c'est vraiment mon process va s'adapter à la demande c'est à dire qu'est-ce que je dois faire quelle est cette image et quel est le process le plus efficace et qui fonctionne le mieux avec moi pour accomplir cette demande et du coup forcément ça change tout le temps donc il faut que je trouve ce process et cette manière de faire pour chaque nouveau painting pour chaque nouveau challenge pour chaque nouveau projet donc ouais ok en tout cas c'est super intéressant parce que c'est vrai que lorsqu'on doit comme tu le dis à chaque fois passer une heure ou deux sur tester un nouveau process puis bah non ça marche pas bon bah j'en teste un autre c'est tellement épuisant mentalement pour être passé par là aussi c'est vrai que des fois on a juste pas envie on a juste envie de se reposer sur son truc ou de se dire bon bah allez tant pis je passe à une autre image et je reprendrai demain d'ailleurs des fois ça peut marcher de laisser reposer et de garder pour le lendemain mais ouais ok ça je le fais souvent pour le coup je le fais souvent un peu plus avec mes étapes perso je pense mais ouais quand je vois que je bloque sur un truc je me dis je reviendrai demain et au final ça passe hyper bien c'est pareil quand je joue aux jeux vidéo il y a des énigmes des fois je n'y arrive pas et le lendemain matin tout seul donc je me dis bon c'est pareil ouais alors là tu peux être sûr que dans 5 secondes les gens vont demander c'est quoi le jeu vidéo sinon non mais là c'est parce je joue à Harry Potter en ce moment enfin Hogwarts parce que oui je rattrape un peu les trucs que j'ai pas eu le temps de faire depuis très longtemps mais oui il y a des trucs oui voilà j'arrivais pas à certaines épreuves de Merlin je trouvais pas des trucs ça me saoulait du coup je suis revenue le lendemain et j'y arrivais voilà voilà dans le chat on parle de Baldur's Gate Outer Wild on va le télécharger on a pas eu le temps mais oui c'est sûr je l'ai commencé je l'ai commencé très bien très sympa ça a l'air ça a l'air trop bien en plus tu peux jouer à plusieurs et tout ça a l'air trop trop cool ouais Dark Souls bon bref reconcentrons-nous oui moi alors juste pour on va finir ce sujet et puis on va repasser un petit peu sur ton parcours mais je partage la petite info parce que peut-être que ça va en aider certains mais moi un truc que j'aime bien faire lorsque je suis notamment sur des projets perso ou alors sur des projets pro et que je peux me le permettre j'aime bien toujours travailler deux voire trois images en même temps et justement ça me permet de toujours passer de l'une à l'autre et de garder un petit peu de nouveauté et si je bloque plutôt que de me frustrer dessus je vais passer à une autre image et j'aime bien tourner comme ça sur plusieurs à la fois ça fait quelques années que je fais ça et j'ai du mal à me défaire maintenant de cette habitude non mais c'est vrai j'ai entendu plusieurs artistes faire ça moi personnellement ça me convient pas mais oui oui il y a plein d'artistes qui font ça et je sais que ça aide beaucoup beaucoup ça dépend vraiment des personnalités encore une fois mais moi j'ai ce truc de t'as commencé ton travail tu le finis et tu passes pas autre chose tant que c'est pas fini je me doutais que ça allait être ça la raison oui non mais c'est chacun est différent de toute façon oui complètement mais c'est pour ça il faut essayer plein de choses et voir ce qui nous convient le mieux parce que si il convient à un artiste ce ne conviendra pas forcément à quelqu'un d'autre et c'est pas pour autant que c'est une mauvaise chose au contraire écoute Léa ça fait déjà une heure qu'on est ensemble ça passe très vite oui je vais te laisser reprendre finalement le fil de ton histoire par où t'es passée donc là on a eu tes aventures en management pendant ton parcours d'autodidacte si je ne me trompe pas donc je vais te laisser reprendre la suite oui du coup oui ok comment je peux articuler ça pour que je ne vous le perde pas donc on va se dire qu'à ce moment là je suis donc manager à ce moment là du coup je commence à me dire il va falloir trouver un stage parce que ça va être c'est un peu ma façon à moi de pouvoir mettre un pied dans l'industrie et pouvoir apprendre aux côtés d'autres artistes parce que je savais à ce moment là j'étais très consciente que je n'avais pas encore le niveau pour bosser en prod je ne comprenais pas forcément encore tous les termes etc enfin il me fallait un minimum d'expérience donc j'ai commencé à chercher des stages à savoir que forcément quand on n'est pas à l'école pour avoir des papiers de stage en tout cas à l'époque où j'ai fait ça peut-être que ça a changé mais c'était une grosse galère voire impossible donc ce que j'ai fait c'est que je suis allée à la mission locale de ma ville et en fait ils peuvent vous offrir un mois de stage reconductible à un mois pour une découverte de job donc c'est ce que j'ai fait pour soi-disant découvrir un job même si je savais que c'est ce que je voulais faire donc j'ai fait ça pour mon premier stage je n'ai même plus le nom de la boîte du premier stage que j'ai fait mais la boîte a fermé assez vite c'était une start-up avec personne de payé à l'intérieur enfin c'était une cata et on faisait des chats j'étais traumatisée par mes chats en papier à l'école d'avant ouais ils m'ont retrouvé les chats mais en vrai en vrai j'avais bien appris j'avais très très bien appris avec eux c'était vraiment mes débuts et il y avait des artistes très très cool dont un qui est devenu splash artiste à Riot Games donc ouais des gens plutôt très bons donc très bonne expérience fun fact je pense que j'ai été embauchée parce que dans mon CV il y a marqué que je jouais à Super Smash Bros et ils faisaient des tournois tous les midis pourquoi j'ai mis ça dans mon CV je ne sais pas mais je pense que j'ai eu le stage en partie grâce à ça comme quoi donc voilà et donc oui donc après ça il me fallait du coup entre guillemets un autre stage ou quelque chose pour continuer à être un peu dans le continuer d'avoir un pied dans l'industrie et pouvoir un peu me faire à ce monde là et du coup je continue à bosser sur mon portfolio en parallèle etc et j'ai été embauchée du coup chez Umechu Lovers parce que j'avais ces pièces là dans mon portfolio qui étaient des studies mais des studies du coup stylisés parce que j'essayais de comprendre un peu mieux la synthétisation et de comprendre un peu plus ce que je faisais même si c'était pas encore encore parfait Umechu Lovers c'est pas le studio de Sylvain Sarai à tout hasard si c'est ça qui est sur Toulouse exactement alors petite micro parenthèse excuse moi je mentionne ça parce que si certains sont curieux de cette information et de qui est ce Sylvain Sarai il y a aussi une interview de lui qui avait été réalisée sur la chaîne bon ça ça remonte maintenant ça fait un sacré petit paquet d'années mais en tout cas il était aussi passé sur la chaîne donc un petit bonjour à lui si à tout hasard il regarde il passe par là et je m'excuse et je te rends la parole tout de suite oui il n'y a pas de soucis mais oui en tout cas ce que Sylvain m'avait dit c'est qu'il m'avait prise en gros pour ces deux tafs là parce que c'était les seuls qui étaient à peu près à niveau on va dire pour pouvoir faire un stage avec eux à ce moment là ce que j'avais fait donc pareil donc j'avais cette histoire de stage avec la mission locale etc mais sauf que je devais faire un stage de six mois dans cette boîte là sauf que comme je vous ai dit la mission locale c'est deux mois max donc en fait ce que j'ai fait c'est que je suis partie dans une autre ville j'ai demandé à un ami à moi de me faire une lettre disant que en gros j'habitais avec lui parce que je pouvais plus vivre chez mes parents et comme ça j'ai pu demander encore deux mois de stage dans la mission locale d'une autre ville pour avoir mes conventions non mais je vous ai dit c'est Jean-Michel Magouille ah ouais mais ça a fonctionné du coup c'était trop cool donc en fait j'ai fait ça à chaque fois en gros pour donner une idée pour avoir suffisamment de mois de stage c'est vraiment malin moi je suis plutôt admiratif de ça je trouve ça très bien de hacker le système en quelque sorte lorsqu'il a des limites trop bêtes qui nous sont imposées bah ouais sinon c'était un peu compliqué ouais et du coup donc oui à ce moment là donc forcément le stage était donc à Toulouse moi j'habitais en région parisienne à ce moment là donc c'est 5h30 en train c'est important que je dise ça parce que tu vas comprendre après ok en fait j'ai quitté du coup mon taf en tant que manager puisqu'à ce moment là mon manager au début j'avais fait du part time après j'avais fait du full time parce que je cherchais un stage blablabla bref il faut savoir que pendant ma période de management je n'avais pas définitivement quitté mon taf à Disneyland j'avais fait ce qu'on appelle une demande de mobilité volontaire sécurisée sors de loin celui-là c'est en gros tu peux quitter l'entreprise pendant un certain temps et revenir à la fin de cette période voilà sauf que tu perds tes avantages type ancienneté augmentation etc mais en fait je m'étais dit il faut que je garde ce part time à Disney parce que déjà l'équipe est trop cool et tout et en me disant mais imagine j'ai besoin de ce part time après il faut que je l'ai au cas où et en fait ça m'a trop servi parce qu'en quittant mon taf en tant que manager du coup j'ai repris mon taf en part time donc il n'était que les week-ends et le stage du coup à Toulouse avec Sylvain était rémunéré mais ça reste un salaire de stagiaire donc tu touches assez peu et du coup moi pour me payer un appart sur Toulouse etc plus la bouffe haute au final je ne m'en sortais pas donc en fait tous les week-ends je faisais mon petit aller-retour en région parisienne pour aller bosser à Paris sauf que je n'avais pas dit à Sylvain au tout début parce que j'avais trop peur qu'il ne m'embauche pas en pensant que j'allais être au bout de ma vie et que j'allais trop travailler et au final j'ai fini par lui dire je voulais montrer d'abord que je pouvais faire les choses pour pas qu'il s'inquiète et qu'après lui dire ok bon par contre les week-ends je ne suis pas là c'est pour ça en fait que je refuse à chaque fois que vous nous proposez de faire un petit truc ensemble les week-ends et tout donc voilà après il a été hyper compréhensif il me disait non mais c'est pas grave si le lundi t'arrives genre une heure après parce que pour les trains etc et du coup j'allais toujours avec ma petite valise en fait à Disney je laissais tout dans le bureau des managers et je repartais c'était un gag sacré vie et voilà ouais mais en vrai sur le coup en vrai il y a des moments où c'est un peu dur parce que forcément t'es fatigué et tout c'est ouais c'est épuisant mais au final encore une fois j'ai appris plein de trucs et je pense que j'en serais pas là où j'en suis sans tout ça donc c'est plutôt cool et ouais du coup donc cette ce stage et bah pareil j'ai beaucoup appris je faisais des je peignais un top de 3D basse qu'on me filait j'ai pu faire un tout petit peu de concept art des choses comme ça donc j'ai un peu été initiée à tout j'ai les trucs que j'avais fait alors je vais pas tout montrer parce que je sais pas s'il y a des trucs que j'ai le droit de montrer donc j'ai juste sélectionné quelques petits trucs tu vois ah mais si j'avais fait des arbres mais c'était mes petits arbres de l'époque de quand j'étais en stage voilà j'avais dû faire de la nourriture c'était de là de la nourriture voilà donc j'avais fait plein de petits trucs de nourriture comme ça voilà rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui on touchait à beaucoup de choses en plus en stage mais c'est très sympa ça c'est des alors en fait je pense en vrai que mon amour pour les paintings de une heure vient de là en fait pour me débloquer artistiquement parlant Sylvain m'avait demandé de faire des studies de une heure justement dont eux ils se servaient après pour mettre dans des cadres photos dans des paintings s'il y avait besoin ou autre pour habiller des murs enfin peu importe et du coup j'avais dû faire plein de studies de une heure comme ça et ça m'avait trop trop aidé c'était entre 3 minutes et 1 heure est-ce que tu pourrais nous remonter remontrer pardon les tout premiers avec la nourriture je suis désolé en fait c'est moi qui ai oublié de partager il n'y a pas de problème lesquels il y en a plein merci dans le chat d'ailleurs pour votre réactivité c'est vrai que ça commence à donner faim tout ça oui donc après évidemment j'avais des feedbacks de Sylvain etc mais voilà ça a été enrichissant alors comme expérience en vrai oui encore une fois c'était dur parce que même quand je suis arrivée en stage j'étais pas niveau du tout mais fondamentaux ça restait quand même une bonne cata je pense que c'est vraiment entre guillemets mes goûts qui me sauvait un peu la mise à ce moment là parce que j'arrivais à me rendre compte ok il y a un truc qui va pas mais j'avais du mal à expliquer quoi donc en fait je trifouillais pour que ça fonctionne mais c'est encore un peu compliqué ça c'est que des studies d'une heure beaucoup de studies d'une heure et ça c'est des petites plantes que j'en ai eu énormément à faire donc je vous épargne toutes les plantes mais voilà une question qui me vient justement quand je vois toutes tes plantes est-ce que faire autant de plantes c'est pas aussi ce qui t'a aidé sur des projets comme c'était quoi Love, Destiny, Robots où t'avais justement de la forêt beaucoup de végétation je te pose la question parce que à titre personnel j'ai toujours trouvé que c'était difficile à traiter et je le vois effectivement c'est confirmé lorsque je vois les élèves sur des payschools je vois que c'est vraiment le sujet super dur dès qu'il y a du feuillage c'est galère c'est dur en fait en vrai peut-être qu'inconsciemment ça a dû m'aider j'y avais pas pensé mais peut-être en vrai je pense que ce qui est difficile peut-être pour un étudiant qui commence quand il veut faire des feuillages c'est de tomber dans ce piège de il faut que je trouve une broche qui ressemble au foliage que je veux faire pour que ça rentre bien alors qu'en fait ça n'a rien à voir et du coup quand tu pars du principe que tes plantes tu vas les travailler comme une voiture ou un building c'est-à-dire comme un objet en lui-même bah en fait ça va beaucoup mieux quand tu n'essaies pas d'une broche ou autre genre pour moi c'est comme l'herbe enfin oui bien sûr tu peux te faire des broches pour t'aider avec l'herbe mais c'est cool au début d'essayer de créer les shapes organiques toi-même avec les bonnes valeurs le bon lighting les bonnes couleurs etc parce qu'en fait ça t'évite vraiment de j'ai pas le mot en français à l'aide de comment dire de rely uniquement à tes broches surposé sur merci excuse-moi t'inquiète donc oui donc voilà une petite idée donc j'ai fait plein d'autres choses pendant le stage encore une fois avec l'aide de Sylvain mais ouais c'est très cool et ça m'a débloquée sur plein plein de points et du coup après ce stage quand il s'est fini bah il a dû se finir un peu plus tôt parce que c'était vraiment les tout 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 débuts où le covid en gros arrivait et du coup j'ai fini du coup en télétravail mon stage etc et je me suis dit bon bah ok maintenant faut que je me refasse un portfolio pour pouvoir me faire embaucher idéalement en studio à ce moment là et je me suis dit ok je vais virer tout ce qu'il y a dans mon portfolio et je vais en refaire un de A à Z pour voir ce que je peux faire aujourd'hui avec ce que j'ai appris pendant mes stages ou mes expériences pro et pour me faire embaucher bah vraiment pour ce que je fais aujourd'hui et pour ce que j'ai envie de faire en prod parce que c'est aussi important et donc j'ai fait du background painting donc c'était littéralement des studies mais volontairement stylisés parce que je voulais vraiment montrer que j'étais capable de m'adapter à des directions artistiques et que j'étais capable de synthétiser ce que je voyais et du coup ça c'est le tout promis que j'ai fait qui était basé sur mon photoref que j'avais trouvé il y a eu celle là il y a eu plein celle-ci a fait que j'ai eu mon travail sur Jibaro moi c'est vraiment à cette époque là aussi que je t'ai connu je crois pour la première fois quand je t'avais dit toute cette époque de ces études d'ailleurs je vois que je suis pas le seul il y en a d'autres dans le chat apparemment qui ont déjà vu certaines de ces images oui bah c'est vraiment les toutes premières donc voilà j'ai vraiment fait pas mal de d'illus comme ça en fait c'était aussi après avoir donc oui il y avait la traîne un peu spider-verse à ce moment là parce que le premier était sorti etc pour être honnête à ce moment là j'étais plus dans une optique non pas de surfer sur une vague trendy mais plus de me dire ok il faut que j'apprenne à follow une direction artistique parce que je trouvais ça hyper intéressant de déconstruire une direction artistique et de pouvoir l'analyser et la reproduire pour moi c'était vraiment un peu fascinant et du coup apprendre à synthétiser etc donc c'est ouais c'est ce que j'ai fait avec avec toutes cette tous ces paintings là ça c'est encore autre chose et et oui du coup avec celui-ci donc oui à savoir entre temps j'envoyais beaucoup de CV avec mes portfolios etc pour plein de boîtes in-house j'avais zéro réponse très clairement je me suis fait ghoster de partout et bah en plus je pense que covid oblige quand ça commençait je pense que les postes in-house ça devenait un peu plus compliqué et du coup j'avais reçu un message de Alberto du coup après cette image là le classique Alberto Mielgo je vous la fends en français mais j'ai reçu un truc qui ressemblait à où tu habites pour qui est-ce que tu travailles j'ai un projet pour toi plus tard voilà j'ai juste reçu ça sachant que je me permets de préciser qu'Alberto Mielgo c'est donc le réalisateur entre autres de courts métrages de séries etc quelqu'un d'assez d'assez connu mais voilà comme tout le monde le connait peut-être pas je me permettais la précision pardon et du coup j'ai vu le message au début je me suis dit mais tu t'es trompé c'est pas pour moi je crois surtout qu'en plus je connaissais très très bien son travail il faisait partie de mes références donc j'ai fait ce truc de nana stupide de me dire est-ce que je réponds aujourd'hui ou est-ce que je fais genre je suis hyper occupée parce que j'ai du travail et je réponds demain évidemment j'ai répondu le lendemain très débile bon ça n'a rien changé mais du coup oui j'ai dit que évidemment j'aimerais travailler avec lui donc il m'a donné un tout petit peu plus de détails mais je savais vraiment pas pourquoi c'était ni même si j'allais vraiment être contactée un jour parce qu'encore une fois ça reste que quelques échanges sur Instagram donc on n'a aucune garantie donc je ne me repose pas sur ça donc je me suis dit bon bah tant pis on va faire d'autres tafs en attendant donc tous ces fameux tafs en attendant pour trouver du travail et après j'ai fini par être contactée du coup par cette première boîte dont je vous ai déjà montré les travaux avant en freelance du coup et c'est là où je me suis dit bah ok c'est de la freelance c'est pas du in-house comme je voulais mais pas le choix en fait il faut que je bosse et du coup il m'a proposé voilà c'est ça bon là c'était panique à bord que ça marche comment la freelance à l'aide j'ai eu de la chance Jessica Rossier du coup qui avait travaillé sur Spiderverse pour ceux qui veulent aller voir un peu son travail que j'avais rencontré un événement artistique bah j'ai pu l'appeler et elle m'a elle m'a beaucoup aidé quand j'ai commencé à me dire un peu bah comment ça marche etc et elle m'avait conseillé du coup tes cours en freelance et qui m'ont pareil trop trop aidé pour commencer ok bah merci Jessica mais merci à toi franchement c'est trop trop bien tes cours et je les re-regarde encore quand j'ai des doutes et tout donc c'est trop cool écoute tant mieux s'ils servent c'est le but c'est hyper utile et ouais du coup j'ai fait mon premier bah de toute façon je vais les remontrer au cas où comme ça vous avez voilà c'était les fameux premier taf que j'ai fait donc en concept pas très bien payé mais avec lesquels j'ai beaucoup appris j'ai pleuré du sang à faire du concept art alors que je n'avais que du background painting dans mon portfolio mais encore une fois ça m'a forcé à trouver un process et à m'adapter donc c'était plutôt très cool et du coup le client était satisfait ? ouais ils m'ont même recontacté plusieurs fois ouais oui oui ils étaient très contents donc c'est cool et du coup cette prod là c'est fini c'est là où j'ai été contactée par Submarine donc c'est une société d'outsourcing qui travaille pour Netflix donc je ne travaille pas en direct pour Netflix mais pour une société qui travaille pour Netflix pour du coup le film Apollo 10 1.5 donc ce film là et du coup eux ils m'ont dit ouais est-ce que t'as d'autres tafs à nous montrer que t'es background painting en gros parce qu'il y avait quand même une petite partie enfin une partie de concept à faire parce qu'en gros en vrai je peux montrer ça là voilà quand tu reçois une base 3D comme ça ah oui il y a du boulot là il y a du boulot quoi donc en fait si les fondamentaux ils ne sont pas là ça va se voir très très vite là c'est sacrément plus dur que de refaire une étude que tu vas juste un peu styliser on est d'accord exactement en fait c'est complètement différent en vrai la stylisation ça peut être quelque chose de très compliqué ça demande beaucoup d'analyse etc mais disons qu'en plus de ça là tu as un travail de fondamentaux qui est très important parce que il faut que ton lighting soit bon il faut que tes couleurs soient bonnes il faut que tout fonctionne donc oui c'est beaucoup beaucoup de travail en plus et du coup mes tafs en stage m'ont beaucoup aidé je ne les ai pas montré là parce que je ne sais pas si c'est des choses que je pouvais montrer ou non mais comme j'avais dû faire déjà des paint over 3D en stage en fait j'avais envoyé ça forcément avec un code etc pour qu'ils puissent accéder à mes travaux sous NDA et en fait ça les a rassurés et ils m'ont embauché grâce à ça et est-ce qu'on peut voir justement le résultat final suite à c'est une de mes premières images donc ne me jugez pas trop mais voilà c'était ah bah ça va je ne l'ai jamais posté non plus parce que pareil il y a des choses améliorées mais c'était vraiment une de mes toutes premières images faites sur le film et alors par exemple qu'est-ce que tu améliorais là-dedans même mes contrastes en vrai la DA elle n'était pas encore parfaitement bien suivie à ce moment-là et ma quantité de détails et de compréhension des objets par exemple les objets qu'on a là on a du mal à comprendre ce que c'est en fait de loin on se doute on devine parce qu'on a l'habitude de voir ces éléments-là mais pour un shot où c'est quand même relativement du premier plan avec un close-up ça manque de taf et ça en fait je l'ai fait en connaissance de cause parce que à ce moment-là j'étais encore assez limitée sur certaines choses et je savais que si je poussais j'allais peut-être pas le faire avec les bonnes connaissances on va dire ok et on a Dr Loki qui nous demande est-ce que tu n'as pas directement sur la base 3D ? en fait la base 3D tu te la laisses en fond comme référence parce qu'en fait surtout dans ce type de production ils te disent en gros avec cette base 3D ok c'est la compo qu'on veut c'est le shot c'est l'angle qu'on veut donc toi tu dois matcher à certaines choses genre l'étagère elle est ici tu ne vas pas la mettre ici donc oui tu te la mets en dessous mais après tu refais tout de A à Z donc tu ne peins pas vraiment over la base 3D surtout qu'en plus tu dois t'organiser dans tes calques pareil pour que la comp puisse récupérer ton boulot d'accord alors moi j'ai juste une question sur l'étape précédente finalement de ton parcours lorsque tu as refait ton portfolio où tu produisais des images voilà de qualité j'imagine voilà assez régulièrement et où est-ce que tu les postais ? je les postais sur Artstation et Instagram à ce moment là voilà et donc c'est toujours via un de ces deux billets qu'on t'a contacté ouais Instagram et email après j'ai encore une fois je suis un peu obsédée par l'organisation donc en fait je faisais vraiment en sorte que mes informations de contact soient visibles facilement sur mes réseaux sociaux si je ne suis pas sur mon Artstation ou sur mon Instagram dans ma bio c'est-à-dire sans que le recruteur ait à faire aucun clic il a le titre du job pour lequel je veux être embauché et ce que je fais mon adresse email et les clients pour lesquels j'ai travaillé et du coup j'ai fait ça sur tous mes réseaux parce qu'en fait pour un recruteur pour avoir fait du recrutement on n'a pas envie de s'emmerder à cliquer sur trois liens différents pour avoir un email c'est hyper chiant je pense que c'est un super conseil que tu donnes là parce que ça me fait penser à Alberto Mielgo on a bien vu que c'est quelqu'un qui n'a pas le temps il n'a même pas le temps de décrire bonjour dans un email donc effectivement c'est très malin ce que tu as fait je pense qu'en fait l'idée c'est vraiment de faciliter la vie aux personnes avec lesquelles on va travailler donc pour les recruteurs pour moi c'est pareil très bon conseil en tout cas j'espère que ça servira peut-être à certains de nos spectateurs peut-être ah oui et ça je vais en parler peut-être vite fait mais en fait vous pouvez voir qu'il y a des petites choses qui ont changé ici sur le premier plan à gauche entre la base 3D qu'on m'a donné et ce que j'ai fait j'ai pas exactement suivi la forme de la boîte ici ou la forme de l'instrument je sais pas son nom ici voilà merci c'est gentil et en fait c'est parce que j'avais reçu un concept art fait par un autre artiste celui-là et donc en fait je leur avais dit hé mais dans la base 3D vous avez une boîte ici mais elle n'y est pas dans le concept du coup on fait quoi je l'ajoute ou pas ah mais le truc ici l'étau il a pas la même forme dans la base 3D je follow la base 3D ou je follow ça je dis ça parce qu'en fait c'est hyper important de communiquer avec votre équipe quand vous avez des doutes sur quoi que ce soit parce que sinon c'est du travail que vous allez devoir refaire plus tard et donc en fait à vous et à la prod vous faites perdre du temps et de l'argent et du coup communication giga 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 importante ouais ok et c'est pareil là on en a parlé la dernière fois ensemble mais ça c'est un layout que j'avais reçu donc c'est pas le shot le plus joli et le plus intéressant à faire je suis d'accord avec vous mais il est très bien en exemple quand j'ai reçu ce shot là je me suis souvenu qu'en fait j'avais eu accès à un PDF avec tous les plans des maisons donc je vais vous montrer le PDF que j'ai eu j'avais eu un PDF qui ressemblait à ça donc voilà vraiment toutes les maisons qu'il y avait dans le film où se passait ma séquence etc et le look de chaque maison et quand j'ai reçu mon layout que je vais remettre tout de suite je me suis dit je crois qu'elles sont pas du tout dans le bon ordre et que c'est pas du tout les bonnes maisons donc du coup j'ai dû tout refaire à la main pour mettre les bonnes maisons au final la 3D du coup elle me servait à rien et du coup j'ai dit à la team en 3D essayez de faire attention regardez il y a un PDF là et refaites les maisons comme elles sont censées être parce que sinon nous en tant que painter de l'autre côté on perd du temps et la base 3D que vous avez faite au final elle nous sert à rien donc autant faire des blocs gris pour nous indiquer la perce à la limite et la compo mais dans ces cas là vous embêtez pas à faire toutes les maisons sinon on doit les faire derrière donc c'est pour ça encore une fois vraiment il faut un peu tout double check parce qu'on n'est jamais à l'abri de faire une erreur ouais et c'est sûr qu'on n'a pas envie de passer deux ou trois jours à peindre une image pour ensuite devoir recommencer bah c'est ça c'est exactement ça et est-ce que j'ai là oui encore une fois c'est des images que j'ai pas postées mais ça c'est aussi un type de layout que je recevais et vous voyez il me manque des chaises par exemple ici donc ça moi j'ai pu le vérifier en allant voir les exemples que j'avais sur le set que je vous ai montré tout à l'heure il manquait des props en haut du frigo le lave-vaisselle ici il était inexistant il manquait des props dans le fond les petits les petits cups ici pareil sur la table le design de la chaise qui était pas bon parce que c'était un playsolder en 3D donc ça encore une fois c'est vraiment de l'organisation et de la curiosité parce que j'ai été suffisamment curieuse d'aller fouiller tous les assets qu'on avait pour le film pour me dire ok il nous manque ça ça et ça et après je double check avec mon DA c'est ok si je rajoute ça par rapport au layout est-ce que c'est bon ou est-ce que c'était volontaire de la part du layout de les enlever parce qu'on en veut plus alors du coup petite question est-ce que justement c'est une qualité dans ton travail qui a été appréciée qui a été reconnue justement le fait que tu vérifiais que tu étais un peu proactive sur ces points là ouais ça et surtout mon organisation dans mes layers c'est hyper bête mais en fait j'ai une prod en tête pour ça mais en fait j'ai été recontactée parfois par des prod parce que la team en 3D et en pompe avait adoré bosser sur mes PSD comme quoi c'est incroyable ces petites pépites d'informations qu'on peut avoir des fois dans les interviews c'est vrai que c'est des choses auxquelles on penserait mais jamais et comme quoi ça peut faire suffisamment de différences et d'impact pour être recontacté pour être choisi parmi je sais pas une pléthore d'artistes pour justement retravailler avec des fois ça peut se jouer sur des détails en plus bien sûr j'imagine la qualité artistique globale ça va de soi mais oui bien sûr bien sûr mais c'est un tout en fait comme j'ai dit je suis un peu une psychopathe de l'organisation et je sais qu'il y a des teams pour lesquels c'est hyper arrangeant et notamment les teams en 3D parce que du coup ça rend leur travail beaucoup plus facile mais ça c'est hyper bête mais en fait c'est un comportement que j'aurais peut-être pas eu sans mon expérience en management parce que du coup grâce à ça je me mets vachement à la place des autres j'essaie de parler avec les autres équipes de savoir et de comprendre ce dont ils ont besoin pour pouvoir leur filer quelque chose qui va être facile à travailler pour pas qu'en gros qu'ils vivent en enfer dès qu'ils doivent bosser avec mes tafs et quoi d'autre bah du coup ah non je peux montrer ça aussi mais c'est juste pour me montrer qu'il faut s'adapter en termes de lighting que j'ai rajouté des props encore une fois sur la table qui manquaient par rapport à ce qui avait été filmé sur le set enfin voilà très sympa en tout cas vraiment je reste assez admiratif de tout ça alors on a une question de Morlan34 en ce moment le secteur est-il bouché à cause des grèves etc comment est la situation pour les backgrounds artistes les productions font-elles confiance aux juniors pour leur confier des backgrounds c'est dur en plus je suis pas vraiment recruteur ou autre et c'est vrai que j'ai pas le statut actuellement de débutante dans enfin à cette année actuelle donc c'est vrai que je suis peut-être un petit peu déconnectée pour répondre à la question après oui il s'est passé quand même pas mal de choses il y a eu des gros chiffres en animation il y a eu des prods qui se sont vus annulés etc pour plein de raisons différentes donc oui c'est peut-être un petit peu plus compliqué en ce moment pour plein de raisons différentes après je pense pas que les comment dire que les prods soient fermés aux juniors c'est comme tout en fait si on peut montrer avec notre portfolio qu'on a envie de faire nos preuves que le portfolio est suffisamment clair qu'on comprend pourquoi vous voulez être embauché parce qu'en fait c'est hyper important j'essaie de mettre à la place d'un recruteur mais si je vois un portfolio et je comprends j'arrive pas à identifier vraiment les fondamentaux de cette personne et à me dire ok je vais essayer de la refaire correctement par exemple pour moi c'est hyper ok de vouloir faire du carat de l'environnement etc à partir du moment où sur ce que vous mettez sur votre portfolio elle a le même comment dire la même qualité par contre si vous me faites des backgrounds hyper beaux et des carats tout pourris et que vous postez vos carats tout pourris bah en fait le problème c'est qu'un recruteur il va pas comprendre il va se dire mais du coup c'est quoi son vrai niveau est-ce que c'est ce qu'il fait sur ses carats et il a de la chance sur ses enviraux c'est complètement con comme façon de penser mais malheureusement ça arrive donc en fait à partir du moment encore une fois où votre portfolio je pense il est suffisamment clair que vous arrivez vraiment à démontrer vos qualités et votre envie je pense que ça devrait aller après encore une fois c'est pas magique c'est comme tout il faut avoir suffisamment de persévérance pour envoyer vos CV quitte à recevoir enfin à vous faire ghoster énormément de fois malheureusement et de se dire bah tant pis je continue je continue de bosser sur mon portfolio de m'améliorer et je réenverrai mon CV une autre fois et jusqu'à ce que ça fonctionne quoi ouais on en revient à cette fameuse persévérance ouais ouais il n'y a pas de secret pour le coup enfin je pense pas après il y en a peut-être qui ont de la chance de se faire embaucher parce qu'ils ont un ami de machin qu'ils connaissent qui probablement ça fait aussi partie des coïncidences et chances dans la vie auxquelles on peut être confronté mais oui la plupart du temps sinon c'est de la persévérance et de la débrouillardie si j'ai envie de dire ouais ok bah en tout cas merci pour les conseils c'est normal qu'est-ce que je disais ah oui donc j'ai bossé pour Netflix sur Apollo et ah oui et pendant cette prod là du coup j'ai été recontactée par Alberto qui m'a dit ok c'est bon le projet là il arrive et sauf qu'à ce moment là je me dis ouais mais je vais pas quitter ma prod avec Netflix déjà parce que ça fait pas franchement partie de mes valeurs de dire salut c'était bien là mais en finale j'ai mieux ailleurs j'ai un peu du mal donc du coup j'ai juste été hyper honnête et transparent mais que je leur ai dit écoutez j'ai une proposition de Alberto et en fait c'est un rêve pour moi de pouvoir bosser avec lui donc ce que je vous propose c'est que je passe en mi-temps avec vous et comme ça je peux prendre la prod qui me fait rêver aussi à côté comme ça je peux continuer le projet avec vous j'adore la team j'adore le projet donc voilà et ils ont été vraiment très très gentils et compréhensibles avec moi ils m'ont dit franchement c'est une opportunité à pas rater donc oui carrément tu peux passer en mi-temps donc je suis passée en mi-temps sur ma prod Netflix en revanche j'étais full time sur ma position sur Jibarro mais comme je refuse de perdre en qualité sur mon travail j'ai fait des horaires un peu folles ce que je recommande pas forcément en tout cas pas sur du long terme moi à ce moment là je le savais je savais que j'allais en avoir pour 6 à 9 mois de vrais tryhard pour pouvoir rendre de la bonne qualité des deux côtés mais je m'étais dit c'est pas grave de mettre ma vie entre guillemets en parenthèse pendant 6 à 9 mois pour pouvoir après m'assurer une meilleure place dans ma carrière on va dire donc mes journées c'était à peu près du 7h du matin jusqu'à 2h du matin quelque chose comme ça pour pouvoir faire mes paintings sur Jibarro et faire mes paintings sur Apollo pour vous donner une idée 7h du matin 2h du matin ça fait pas beaucoup de sommeil ça bon à peu près 5h après je vais pas te mentir j'avais l'habitude avec Disney parce que comme à l'époque même quand j'étais en région parisienne j'avais 2h de train aller et 2h de train retour pour aller à Disney et donc en fait quand tu fais les open et que tu dois ouvrir ton attraction à 7h du matin je partais chez moi il était 5h bon changeait pas grand chose dur ouais bah en fait j'étais habituée après je vais pas te mentir j'ai pas besoin d'énormes moments de sommeil pour me sentir bien en général 5-6h ça me suffit et je suis quelqu'un du matin donc en vrai c'était plus dur mais en fait c'était épuisant parce que tes neurones y travaillent toute la journée de 7 à 2 c'était vraiment plus de la fatigue mentale que physique en fait à ce moment là mais fallait tenir le choc parce que ça envalait vraiment le coup je pense bah ouais j'imagine de toute façon lorsqu'on a entre guillemets une récompense à la clé une vraie grosse motivation derrière c'est toujours plus facile d'endurer des situations difficiles ou pas juste forcément des charges de travail importantes même des fois d'autres sacrifices c'est vrai que ça peut être beaucoup plus facile de les accepter de les surmonter oui bien sûr d'ailleurs là comme ça question qui me vient est-ce que t'as eu justement d'autres sacrifices à faire d'autres difficultés même si t'en as déjà partagé beaucoup est-ce qu'il y a eu d'autres trucs comme ça qui t'ont un peu un peu marqué ou tu penses que d'autres n'ont peut-être pas pu en vrai après ça non pas tant que ça oh peut-être un petit truc mais j'en parlerai après parce que ça va dans le cours du de la discussion mais non en vrai c'est vraiment les plus gros trucs que j'ai eu à faire et en plus du fait de bien devoir bosser mes fondamentaux constamment pour le coup mon chéri il a été d'une aide incroyable parce que bon déjà il a beaucoup plus d'expérience que moi dans le domaine là où moi actuellement j'ai à peu près 4 ans d'expérience il en a presque 9 donc ça fait quand même une bonne différence et en fait on a pas du tout les mêmes qualités artistiques c'est à dire que moi à la base je suis plus forte en couleur en stylisation etc là où lui c'est fondamentaux c'était du béton et du coup il a pu beaucoup 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 m'aider et me dire non là ta perspective c'est de la merde recommence donc ça a été un gros gros travail sur moi parce que devoir assumer des productions où on attend beaucoup de toi et en même temps devoir pallier à tes lacunes sans que ça se ressente pour ton client ça ça fait beaucoup ouais et puis en plus sur deux prods à la fois avec 14 heures de travail par jour c'est un bon challenge ouais ouais c'est un bon challenge mais encore une fois ça force à grandir en fait je sais que c'est pas quelque chose qui convient à tout le monde mais c'était je pense la meilleure méthode pour moi en fait ça me ça me pousse vraiment à sortir le meilleur de moi-même et jusque là ça fonctionne tout ou rien alors c'est mon surnom c'est très drôle c'est mon surnom à la maison c'est tout ou rien et du coup où j'en étais oui donc j'ai fait mon taf sur Jibarro j'ai fait Netflix j'ai pu exactement les trucs peut-être parfaitement dans le bon ordre je suis désolée après ça j'ai été contactée par Illusorium Studio qui est un studio qui fait des trailers ce genre de choses et le fun fact du coup c'est que eux quand ils m'ont contactée donc je suis toujours en freelance ils m'envoient le brief donc ils me disent ouais c'est pour un trailer machin et dans le brief je retrouve mes tout tout premiers paints que j'ai fait pour mon tout premier taf en freelance et ils me disent ouais il faudrait que t'arrives à faire des images comme ça t'arriverais à t'adapter au style et je leur ai dit mais en fait c'est mes images du coup c'était une coïncidence de folie incroyable et j'ai dû faire le trailer du jeu sur lequel j'avais fait des concepts genre il y a deux ans sans que personne le sache donc ouais très très cool et oui j'ai fait plein de voilà j'ai que celle ah non j'en ai d'autres à vous montrer ah oui ça c'était juste pour vous dire genre les changements clients très rigolos ils m'ont dit ouais tiens bosse sur ce format là et quand l'image était finie ils m'ont dit non finalement on veut ce format là non mais ça va aller l'ailleurs sans organiser donc je peux bouger tous les bâtiments facilement mais d'où l'importance de l'organisation parfois en vrai ça dépend des projets il y a des projets si vous faites du vice-dev en blue sky donc vraiment tout au début personne va récupérer vos layers donc on s'en fiche vous bossez comme vous voulez mais si vous faites du background painting vos paintings sont projetés en 3D ouais pensez-y et oui ça donnait ce genre de choses c'est des screenshots du trailer mais voilà ça donnait ce genre de choses ça a pas l'air facile ça comme projet donc ça par exemple c'est plus du concept art ouais 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 là on est full full concept art ça c'est des designs rapides pour pour la petite sphère au milieu que vous voyez là du coup ok très intéressant et du coup en vrai attends mais j'ai quelque chose pour toi il est où euh je crois non il est pas là perdu yes j'ai plein de process ici qui sont cachés tac voilà en gros je commençais mes petits trucs comme ça bah comme d'avent je fais mes blockings pour avoir mes bâtiments séparés etc je me mets plein de place ça c'est de la photo qui est restée au final dans le painting de fin mais je l'ai pas mal retouché pour que ça passe mais voilà ça donnait ce genre de choses quoi pour voir ça c'est quand j'ai dû tout refaire sacré changement ouais et du coup bah ça pareil je l'ai jamais posté parce qu'aujourd'hui ça reflète pas du tout mon niveau actuel en termes de DA ça aurait pu être bien mieux etc mais bon peu importe même en termes de lighting mais ça c'est une image finale que j'ai dû faire pour eux donc pareil c'était un shot précis du trailer et j'avais rien du tout en fait ce qu'on m'a donné c'était un fond gris il y avait une ligne qui faisait un carré ici noir et un sketch d'un perso qui courait là enfin qui s'envolait voilà c'est tout ce qu'on m'a donné et on m'a dit ouais il faut une ville qui ressemble à ça et un peu à ça enfin bref vous allez voir c'était absolument immonde mon process mais il fallait que je trouve des solutions donc j'ai commencé à faire des photos bâches un peu immondes comme ça donc je récupérais des fenêtres ici et là des toits ici et là pour recréer moi même des buildings je peignais par dessus d'autres trucs donc j'ai commencé comme ça voilà ah bah c'est le fameux personnage immonde que j'avais eu dans mon layout voilà ça vous donne une idée et là vous avez une idée du fond derrière voilà ok donc ça c'était mes petits photos bâches pour me donner des idées de compes à peu près et chercher ce que je voulais ah oui là il y a eu un an finalement le comment dire le canvas size de l'image a changé il nous faut quelque chose comme ça voilà donc ok d'accord et en fait là ils avaient à peu près à prouver ce qu'il y avait dans le background à droite mais pas encore totalement ce qu'il y avait au foreground à gauche donc je commençais à bloquer le background à droite et je continuais d'itérer en photo bâche à gauche pour pas perdre de temps ouais ça fait quand même des projets avec beaucoup de contraintes ouais bah il y a il y a toujours beaucoup de contraintes après les contraintes sont différentes selon les projets bien évidemment ouais mais en plus surtout quand tu bosses pour une compagnie d'outsourcing qui du coup bossent pour une autre compagnie parce que là c'était pareil c'était Illusorium Studio qui bossent pour Elite Game donc en fait des fois tu as des choses qui se perdent entre le client ce que le client dit à la boîte d'outsourcing et ce que l'outsourcing te dit ouais tu as plus d'intermédiaires exactement et c'est pour ça je me souviens qu'à ce moment là parce qu'en plus le client s'exprimait de manière assez floue etc encore une fois ça dépend des clients qu'on a et en fait je me souviens une fois avoir dit à ma DA écoute tu sais quoi j'ai l'habitude de bosser avec ce client je l'ai eu avant donc maintenant je comprends ses feedbacks donc en vrai ne me fais pas de traduction ou autre tu m'envoies directement le brief du client et du coup ça s'est passé beaucoup mieux à partir du moment où on a fait ça en fait d'accord voilà jusqu'à cette chose là et là c'était pareil pour celui là vous allez voir que c'est très vite fait ici parce qu'en fait tout ça c'était caché par des rails donc il m'avait dit on s'en fiche mais ça c'était à peu près le même principe à la seule différence que en fait il m'avait donné alors attendez est-ce que je peux ouvrir ça il faut que j'ouvre peut-être de l'autre côté voilà j'avais reçu ça en gros en layout donc j'avais déjà à peu près une idée et à savoir qu'en fait les bâtiments qui étaient faits là pour certains en fait je leur avais fait des flats de building peints à la main qu'eux ils pouvaient projeter facilement en 3D ok donc voilà c'est comme ça qu'ils ont fait le layout et puis moi comme d'hab j'ai fait mon petit blocking dessus avec les rails vite fait pour me situer à peu près mais évidemment je peins derrière les rails au cas où s'ils décident de changer l'emplacement des rails ou je ne sais quoi et après je peins le sang ok et ben voilà alors je me permets juste de répondre à Nolwe je viens de voir qu'elle a reçu une réponse entre temps donc oui lorsque Léa parle de DA c'est directeur artistique direction artistique et directeur artistique c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude oui désolé d'expliquer tous ces termes donc désolé en tout cas c'est très bien dans le chat n'hésitez pas comme ça à poser des questions ou à me faire remarquer que des fois j'oublie de partager l'écran de Léa comme ça a pu arriver voilà désolé pour l'interruption je te laisse reprendre oh non il n'y a pas de soucis donc voilà j'ai fait quelques petits thrillers comme ça j'en avais fait un aussi du coup pour Valorant où j'ai pas franchement posté ce que j'ai fait non plus mais là les layouts que je recevais étaient complètement différents en fait des fois je recevais ça comme layout et c'était ouais il faut faire une forêt derrière d'accord et du coup on faisait des trucs comme ça et ça encore c'est très rouge parce qu'on me demandait de mêler photobash et paint et c'était pour la DA précise du projet des fois je recevais ça et donc c'était que de la line du coup et au début on m'avait dit ouais c'est un truc painterly donc j'avais fait painterly et il m'avait dit ouais non en fait plus de photos et en fait il voulait ça donc c'était un mélange de photos et paint ok en tout cas c'est intéressant de voir justement différentes directions artistiques à partir d'un même sujet voir comment ça peut évoluer comment est-ce que toi tu t'adaptes là finalement ça nous fait un bon petit exemple simple et rapide ouais 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 après en plus c'est une image qui était assez rapide à faire c'est un petit close up pas très compliqué mais c'est vrai que dans ma tête avec les rêves qui m'avaient filé pour moi c'était go painterly comme ça et au final quand ils m'ont dit non non je peux utiliser des photos chose que j'ai pas l'habitude de faire je laisse jamais de photos dans mes paintings finaux donc je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai un petit peu moins apprécié ce projet là juste parce que c'était pas à mes goûts personnels en fait mais par contre c'était trop cool de bosser dessus mais le résultat final c'était un peu moins ce que j'aimais ouais ça c'est un autre exemple d'un layout que j'ai reçu et je leur ai dit hé vous avez un fichier en 3D non parce que là je vais pleurer surtout avec genre le peu de temps que j'ai pour faire l'image sauf que moi je suis une quiche en 3D pour ceux qui le savent pas donc je bidouille mais très légèrement sinon je fais pas du tout de base 3D du coup j'avais réussi à récupérer certaines parties mais il fallait quand même que je mette tout en position à peu près un lighting etc. pour faire ce qu'il voulait pareil PA mon chéri m'a aidé sur ça parce que lui s'y connaissait beaucoup mieux en 3D donc il a pu me faire gagner du temps pour à peu près placer les objets et tout parce que quand t'es en prod et que tu connais juste pas du tout le logiciel et que t'as pas le temps j'ai la chance de pouvoir crier à l'aide et oui et des fois vous pouvez recevoir des layouts qui ressemblent à ça donc en fait vous avez déjà à peu près une idée du color key vous savez à peu près où vous allez comment se positionnent les choses et puis le final c'était ça voilà donc en fait les layouts reçus pour ce type de projet sont vraiment très différents ça peut être des blocs gris comme ça peut être de la line comme ça peut être un color key c'est pour ça vraiment que j'insiste toujours sur la flexibilité et la débrouillardise parce qu'en fait il faut vraiment pouvoir s'adapter selon ce que vous allez recevoir ouais ouais c'est flagrant là pour le coup pour le coup oui et alors attends ça s'est passé comment oui après j'ai bossé pour Sony Immersive Music Studio donc c'est des choses que je peux pas vous montrer j'aimerais mais je ne peux pas et j'ai fait pour le coup beaucoup de vis-dev et beaucoup de concept art pour eux mais vraiment vraiment énormément parce que j'ai quasiment travaillé un an ou plus avec eux sur un projet qui était plutôt très cool donc je me suis beaucoup améliorée grâce à ça et à la fin de ce projet là j'ai bossé sur Yellow Bird est-ce que où j'ai fait des images comme ça donc c'était pour HBO très très belle celle-là merci voilà plein de petites images comme ça très moody qui étaient très très cool à faire et pareil les layouts que je recevais étaient très différents ça pouvait aller d'un bloc gris à quelque chose d'un peu plus poussé mais qu'il fallait restructurer je sais pas si j'ai les si je vous ai gardé les process de ça ou pas du tout et j'ai pas l'impression en tout cas c'est intéressant de voir déjà là sur ce projet qui est plus récent c'est vrai qu'on ressent déjà le qu'il y a une autre finesse dans bah finalement dans ton application dans dans ce que tu crées on sent que t'as évolué et progressé en tout cas c'est ce que je remarque instantanément alors que pourtant je suis pas du tout j'ai pas la prétention d'être DA ou d'avoir un oeil entraîné ou de connaître ton travail par coeur mais c'est vrai que c'est c'est flagrant de voir comment t'as progressé non mais bien sûr c'est bah en fait même moi je le ressens dans le sens où je comprends mieux ce que je fais alors qu'avant c'était pas forcément le cas tout le temps donc donc oui forcément c'est ça fait une grosse grosse différence au final et tu vois pour des images comme ça bah je crois qu'on en a parlé il y a pas longtemps tous les deux mais en fait oui je recevais parfois des layouts comme ça qui peuvent paraître très complets et très bien par rapport à d'autres layouts que vous avez vus mais en fait quand vous zoomez bah là la route c'est une catastrophe on comprend rien et du coup vous pouvez pas vous permettre de juste copier bêtement le layout parce que bah si si vous faites ça le painting final qui va être du coup montré à l'écran bah si vous vous le comprenez pas les gens vont pas le comprendre et c'est là aussi où du coup il vous faut des des bons fondamentaux pour reconstruire toute la route et pour que tout soit facile à comprendre au premier au premier regard vraiment l'idée je crois que c'est quelque chose que Hans P. Baker a dit beaucoup c'est imaginer que votre audience elle a une seconde pour voir votre image et bah il faut qu'ils aient tout compris en une seconde donc c'est vraiment c'est vraiment le but quand je fais ce genre d'image d'être sûr que tout est facile à comprendre très vite ouais et là voilà on comprend ce qui se passe ouais ça fait changement ouais donc donc voilà et du coup après ça donc oui Yellow Bird et après j'ai j'ai peur d'oublier quelque chose parce que j'ai tellement de trucs sous NDA que j'ai peur de zapper j'ai bossé pour Playstation sur pareil quelque chose qui n'est pas encore sorti et avec les lay-off je ne sais même pas si ça sortira un jour parce que j'ai bossé pour le Playstation London Studio qui je crois va fermer donc je ne sais pas si ce jeu verra le jour un jour en tout cas j'ai fait du concept art pour eux et pareil plutôt très cool et c'était un peu plus dans mon style perso donc c'était assez sympa et après ça j'ai participé à un pitch pour un projet Netflix dont je ne peux pas parler non plus et en fait c'est ce truc là qui m'a mis un petit coup de pied au cul parce qu'en fait j'ai fait mon image et tout l'image a été approuvée tout s'est super bien passé et ils m'ont dit ouais mais après on va avoir besoin de vis-dev et en fait cette image que j'avais dû faire m'a effilé un sketch donc en fait c'est comme si j'avais fait entre guillemets du background painting puisque j'avais eu un layout en dessous et en fait mon DA m'a dit ouais mais il nous faut des vis-dev et en gros toi t'es pas vis-dev t'es background painter donc bisous et j'étais en mode pardon quoi mais attendez j'ai fait des trucs j'ai fait du concept art s'il vous plaît croyez moi du coup j'ai jamais été repris sur ce projet et du coup ce jour là j'ai été hyper frustrée qu'on ne puisse pas me laisser ma chance du coup je suis allée sur tous mes réseaux sociaux j'ai enlevé background painter j'ai mis vis-dev partout sur toutes les positions que j'avais faites dans toutes mes bios je me suis dit je m'en fous je veux être embauchée pour être vis-dev je sais pas je pourrais jamais vous dire si c'était lié ou non mais quelques semaines après j'ai été contactée par Sony Picture Animation pour faire du vis-dev donc voilà je me suis dit c'est trop cool et c'est là où du coup il m'avait dit ouais du coup ce sera pour bosser sur tel projet dont je ne peux pas vous parler mais avant qu'on te mette dessus ce serait cool que tu fasses quelques posters pour Spider-Verse avec nous donc ce fameux poster est-ce que j'ai je l'ai peut-être dans les process oui et en fait pour vous donner une idée donc déjà j'ai dû bosser je crois que le truc il devait être en 30 000 pixels quelque chose comme ça c'était un truc énorme j'ai dû acheter des RAM en plus pour mon PC parce que Photoshop l'aiguait ouais non c'était un enfer et du coup j'avais reçu ça parce que les posters c'est des choses qui sont faites à plusieurs mains en plus c'est vraiment à la toute fin du projet donc il faut s'adapter c'était assez rapidement donc j'avais reçu le cara mais qui forcément n'est pas lighté de la bonne manière il ne fit pas à l'environ là il y a une base 3D d'un building et dans le fond ça et avec cette image je suis un peu tombée dans le piège de me dire oh bah c'est bon je prends la ville dans le fond et avec quelques filtres ça va aller pas du tout c'était dégueulasse donc en fait ce que j'ai décidé c'est que j'ai récupéré une partie du line art et j'ai refait tous les buildings en dessous parce que pour moi c'était le meilleur truc à faire pour avoir une bonne qualité donc en fait les buildings n'ont vraiment rien à voir avec ceux que vous aviez avant j'ai vraiment refait toutes les fenêtres toutes les couleurs j'ai tout refait derrière ajouté la pluie forcément fait le foreground en paint et j'ai cligné le caractère et je l'ai adapté à l'environnement mais voilà beau changement pour vous donner une idée donc voilà très chouette et puis ouais bah maintenant à Sony Pictures depuis quasiment un an ouais je crois sur un projet qui est trop cool où je fais vraiment que du vis-dev du design où je peux faire un peu de cara donc c'est trop bien bah écoute on est content pour toi en tout cas tant mieux si ça continue d'ailleurs maintenant je vais peut-être te poser quelques questions du chat parce qu'il y en a eu pas mal depuis avant oui pardon mais ne t'excuse pas c'est super intéressant déjà alors ça c'est plus une question personnelle elle était pas dans le chat mais aujourd'hui du coup tu dirais que ta carrière est bien lancée est-ce que comment dire est-ce que les projets s'enchaînent assez facilement à toi est-ce que t'as eu des périodes de creux où t'as dû rechercher des projets t'es dans quelle position là aujourd'hui sachant que ça fait 4 ans que t'as commencé c'est bien ça ça reste assez récent pour moi l'air de rien je m'estime pas avoir énormément d'expérience on va dire surtout comparé à d'autres artistes dans le domaine mais oui bien sûr j'ai eu des petites périodes de creux avec des mois à vide en fait les projets des fois c'est pas tant que les gens veulent pas nous recruter c'est qu'en fait il y a des trous entre deux prods on peut pas tomber parfaitement tout pile à chaque fois et réenchaîner avec une prod donc oui ça arrive d'avoir des trous mais quand c'est comme ça j'essaie de pas me jeter sur le premier taf qu'on m'envoie ou qu'on me propose je préfère me dire ok je préfère prendre quelques semaines et je bosse sur un taf perso et je m'améliore j'aime bien faire ce genre de choses d'ailleurs et me dire ok qu'est-ce que j'ai appris grâce à mes expériences que j'ai eu là avec tel projet et tel projet et je vois que ça change des choses dans mes paintings et dans mes façons d'aborder certaines choses donc je me fais un petit peu une perso etc je poste ça sur les réseaux et en général j'ai des propositions de travail du coup qui correspondent un peu plus à mon niveau actuel à ce que je veux faire etc donc après oui j'ai la chance que ça s'enchaîne plutôt bien pour être honnête mais après j'ai tendance à beaucoup anticiper aussi quand je vois qu'une prod va bientôt se finir je renvoie un message à mes clients avec lesquels j'ai travaillé ou ceux qui m'ont contacté et pour lesquels j'ai dit bah désolé je suis pas dispo pour le moment pour voir si du coup maintenant ils ont besoin pour justement éviter ce genre de trou qui pourrait être handicapant après ok en tout cas cette interview est truffée de super petits conseils de freelance et de carrière c'est vraiment super merci Léa ok bah en tout cas je te souhaite que ça continue comme ça de toute façon tu m'as l'air bien lancée bon on espère on va faire tout pour bah oui oui je vois ça question qui est revenue plusieurs fois c'était à quel âge est-ce que tu as eu ta première expérience dans l'industrie et quel âge tu as maintenant j'ai 27 donc à 23 vu que c'était il y a 4 ans si je compte pas mon stage j'étais un peu plus jeune en stage du coup d'accord voilà ça répond à la question que les gens se posaient alors qu'est-ce qu'on a ensuite comme autre question ah oui alors on avait une question plus sur l'industrie alors je vais essayer de te résumer ça en gros on voit que les studios AAA qui licencient énormément de monde en ce moment plutôt dans le jeu vidéo ça encourage pas vraiment à vouloir bosser dans l'industrie nanana qu'est-ce que t'en penses et en particulier il y a l'exemple de Craig Melins qui cherche du boulot c'est vrai que ça peut donner des sueurs froides à certains artistes notamment aux débutants qui aimeraient rentrer dans le milieu qu'est-ce que tu t'en dis toi qui es un petit peu quand même dedans oui oui bon après je suis loin d'avoir le niveau de Craig Melins c'est très très loin mais en vrai comment dire moi ça me fait pas peur quand je vois des artistes même très forts chercher du boulot dans le sens où en fait encore une fois c'est normal d'avoir des trous entre deux prods donc c'est normal qu'ils cherchent une nouvelle prod donc pour être passé par là en fait je me dis juste c'est juste des professionnels normaux qui cherchent leur prochaine prod ça veut pas dire qu'ils cherchent du travail parce qu'ils en ont plus depuis trois ans donc en fait pour moi il faut juste savoir faire la part des choses donc c'est entre guillemets juste une étape normale je pense que parfois on a la chance de pouvoir enchaîner les projets rapidement parfois non il y a peut-être un moment aussi donc je dis pas que c'est le cas de Craig Melins mais c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup réfléchi aussi mais je me dis faut pas que je tombe dans ce piège de me dire un jour ok je crois que je suis assez bien installée dans l'industrie et donc du coup oublier de poster régulièrement sur mes réseaux sociaux pour montrer ce que j'ai fait et être active oublier de recontacter mes prods pour dire hey dans tant de temps je vais être disponible et je me dis on peut peut-être parfois tomber facilement dans ce truc de se dire bah en fait ça va les entreprises vont tout le temps me contacter parce que jusque là ça fonctionne et du coup en négligeant cette partie là bah se retrouver un moment avec justement un trou qu'on avait mal prévu donc encore une fois je dis vraiment pas que c'est le cas de Craig Melins je n'en sais rien du tout mais c'est quelque chose auquel j'ai souvent pensé et qui je pense peut arriver à certains artistes en fait qui juste pensent que ça va continuer bien comme ça et on oublie qu'en fait des fois il peut y avoir quelques retombées et que c'est complètement normal ok ouais c'est une analyse très intéressante alors il y avait une autre question alors elle était juste un peu plus haut oui voilà alors ça c'est vrai que c'est une question qui revient beaucoup donc je la pose assez régulièrement aux invités tu penses qu'on peut devenir artiste professionnel à n'importe quel âge pour une interrogation oui oui largement même à New Age maintenant ils prennent des étudiants qui ont n'importe quel âge enfin pour moi il n'y a pas d'âge en fait c'est plutôt un mindset en fait si tu veux y arriver et si encore une fois tu fais en sorte de bien t'y prendre de comprendre ce que tu veux quels sont tes tes goals etc il n'y a aucun problème on se fiche complètement de l'âge que tu as au contraire j'aurais presque presque tendance à dire encore une fois je ne veux pas faire de généralité que quelqu'un qui va peut-être être un peu plus âgé va avoir un peu plus de maturité et de recul sur lui-même et du coup va peut-être être capable de faire des progrès et des analyses de lui-même du coup plus rapidement et du coup peut-être progresser plus rapidement encore une fois ça dépend des gens mais quelqu'un de plus âgé que d'autres n'est pas dérangeant dans l'industrie pour commencer en tout cas au contraire ok très bien je ne considère pas avoir commencé jeune d'ailleurs il y a beaucoup d'étudiants qui commencent 18 ans 20 ans moi j'ai commencé à 23 ce qui en tout cas quand j'ai commencé était déjà considéré comme un peu tard par rapport à d'autres étudiants par exemple ça me fait toujours un peu sourire d'entendre ça parce que ça reste tellement jeune encore si tu fais un master t'as terminé ton master à quoi ? 22-23 aussi je trouve ça un peu difficile un peu impitoyable de dire que 23 c'est déjà tard je suis complètement d'accord mais ça c'est le genre de choses qu'on peut entendre la magie des réseaux sociaux donc oui clairement je pense qu'il ne faut pas trop prêter attention à ce genre de choses c'est ce que je dis aussi enfin pas que moi d'ailleurs même au travers des interviews t'es pas la seule à le dire tout le monde le dit de toute manière et moi le premier aux élèves ou aux gens de la communauté tous ceux qui nous regardent il n'y a pas d'âge même pour faire une reconversion professionnelle il y en a beaucoup en tout cas sur digitalpainting.school qui sont dans ce cas de figure qui sont déjà dans leur vingtaine dans leur trentaine des fois dans la quarantaine même plus et d'ailleurs il y a des cas pas mal de cas quand même de reconversion justement qui ont très bien marché des artistes qui l'ont fait à 40 ans et puis ils ont une carrière de ouf absolument voilà super épanouie donc effectivement il n'y a pas d'âge alors il y a pas mal de questions là ça commence à être vachement actif dans le chat donc je m'excuse d'avance si je ne peux pas relier toutes les questions et désolé Léa si du coup on saute certains trucs alors moi je vais revenir un petit peu sur mes questions à moi bon là on a fait vraiment on a bien dégrossi ton parcours comment t'as appris tes techniques à titre personnel j'ai trouvé ça vraiment super enrichissant maintenant j'en viens à une autre question on va parler peut-être d'un aspect un peu plus personnel en tout cas si tu es d'accord bien sûr justement moi une des choses que je retiens de cette interview au-delà de ta capacité assez incroyable à t'adapter à chaque projet etc c'est que t'es quand même quelqu'un de persévérante t'as fait plusieurs fois t'as été dans des situations justement où t'as dû beaucoup travailler beaucoup de temps de transport etc etc donc finalement il faut quand même rappeler que tout ça même si ça t'a permis d'accéder à une carrière qui te plaît il y a vraiment une carrière de passionné c'est quand même beaucoup de sacrifices du coup est-ce que il y a des choses que tu regrettes ou des choses que tu ferais différemment si tu pouvais les refaire en vrai honnêtement non parce qu'en fait même les erreurs que j'ai faites elles font encore une fois ce que je fais aujourd'hui et sans toutes ces erreurs j'aurais pas pu apprendre autant je sais pas si c'est bête de dire ça ou pas mais moi plus j'ai d'obstacles et plus je galère plus j'apprends donc donc non en fait je regrette vraiment rien pour le coup rien du tout oui c'était dur ouais il y a eu des moments où j'aurais peut-être pu gérer des choses différemment mais encore une fois si j'étais pas passée par là j'aurais pas eu le même résultat donc non j'ai vraiment vraiment zéro regret pour le coup enfin non j'allais dire le seul regret mais c'est même pas un regret parce que j'allais dire oui si j'avais pu en gros être plus mature à l'époque en cours etc mais en fait non j'aurais pas pu à cette époque là donc j'ai rien à regretter et ce qui est cool c'est que justement j'ai réussi à surmonter ça et à apprendre beaucoup de moi même donc ouais non franchement j'ai pas de regrets je pense ok bah tant mieux tant mieux c'est très bien d'entendre ça et entre vie professionnelle et vie personnelle est-ce que t'arrives à trouver un bon équilibre alors on va peut-être mettre en parenthèse certaines périodes pendant ces 6 à 9 mois par exemple où t'étais tu sais du 7h à 2h du mat mais de manière générale est-ce que t'arrives à trouver un bon rythme est-ce que t'arrives bien à lier les deux la vie de couple etc ouais bah maintenant oui au tout début c'était très dur en fait faut savoir que quand bah quand j'étais en cours que que je travaillais etc en fait mes journées c'était globalement que tu travailles que ce soit du travail pour les cours ou du travail travail pro donc du coup j'avais pas franchement de temps libre on va dire c'était vraiment bah tu tu bosses tu fais tes devoirs tu vas te coucher à quelque chose près donc quand t'es un peu habitué à cette routine là et à travailler tout le temps quand tu te retrouves dans le monde professionnel et que du coup bah en fait ces trucs que tu faisais en devoir en plus chez toi maintenant c'est ton travail la journée du coup ça libère du temps dans ta journée et j'étais un peu et j'étais un peu là à me dire ok je fais quoi j'y dessine non tu arrêtes tu es folle donc et c'est là aussi où mon chéri m'a beaucoup aidé à justement me dire non faut que tu prennes du temps pour toi et que tu fasses pas que ça parce que c'est aussi bon de tailler l'esprit et ça va justement aussi enrichir ton taf professionnellement plutôt que d'avoir la tête tout le temps tout le temps tout le temps là dedans donc ça m'a pris du temps c'était un travail sur moi aussi c'est vraiment un gros changement dans mes habitudes mais au jour d'aujourd'hui j'ai vraiment je pense un bon équilibre entre vie pro et vie perso c'est à dire que je fais mes horaires de travail classiques si après le boulot ou un week-end ou autre j'ai envie de bosser sur un taf perso juste parce que ça me fait plaisir et pas juste pour voir ce que j'ai appris enfin vraiment le côté technique juste parce que ça me fait plaisir je le fais mais sinon je me dis ok je vais me poser je vais aller regarder une série je vais jouer à un jeu je vais lire un livre justement pour me forcer à déconnecter du boulot même si c'est une passion que j'adore mon travail mais en fait je vis ma passion toute la journée donc c'est cool de pouvoir faire un petit break le soir ou le matin le week-end peu importe donc ouais maintenant j'ai un bon équilibre ok c'est cool moi je t'avoue que c'est un sujet que j'aime bien aborder dans les interviews en tout cas depuis quelques années parce que on l'a ressenti de toute façon dans les deux premières heures de l'interview c'est un petit peu c'est très souvent un petit peu le choix un choix de vie du tryhard quoi il faut vraiment il faut bosser énormément il faut se donner à fond ça peut être assez compétitif quelquefois il faut faire beaucoup de sacrifices du coup moi j'ai toujours eu le sentiment même des fois que certains artistes avaient un peu sacrifié leur jeunesse tellement on leur demandait de travailler en école et puis après l'école et puis il y a toujours un autre challenge l'un après l'autre et c'est vrai que j'aime bien poser ces questions pour voir finalement tiens est-ce que est-ce que en fonction de l'âge et de la situation de chacun est-ce que les artistes arrivent à trouver un bon équilibre ou est-ce qu'ils sont un petit peu tombés dans ce entre guillemets ce piège de finalement de faire que ça que ça que ça et puis réussir à trouver un épanouissement pas que dans le travail finalement ou dans les créations personnelles mais aussi en dehors et c'est quelque chose que moi j'aime bien essayer de rappeler aussi de temps en temps sachant que moi le premier je suis je pense un petit peu comme toi quelqu'un de très passionné donc je passe beaucoup de temps mais c'est vrai que pour ma part il y a il y a quelques années j'ai quand même eu cet éclair d'un coup d'objectivité qui me dit tiens faudrait peut-être un peu lever le pied voir les choses différemment faire différemment et voilà et c'est vrai que c'est le genre de thème que je trouve n'est pas forcément beaucoup abordé dans l'industrie non c'est vrai on parle rarement d'équilibre de bien-être même de prendre soin de son corps ou ce genre de choses oui complètement d'ailleurs on connait tous les deux je sais qu'on a des amis en commun qui ont eu ce ce moment vers la trentaine de se dire ah bah tiens des artistes justement qui étaient dans ce exactement dans ce que je dis qui ont eu justement ce gros chiffre de se dire bon par contre on a un peu négligé nos corps pendant 10 ans il est temps qu'on s'y mette parce que là la trentaine va être un peu un peu dure voilà je sais pas si t'as des choses à ajouter sur le sujet ou si on peut passer à la suite non mais de toute façon je suis complètement d'accord avec toi c'est hyper important de pouvoir prendre du recul là dessus enfin il faut avoir une bonne santé mentale pour pouvoir aussi faire du bon travail donc non c'est vraiment hyper important et c'est bien de justement pouvoir avoir ce moment de recul et de se dire oula il y a un truc pas très sain dans ma vie là il faut y remédier et bah ce sont de bien sages paroles est-ce que tu as de folles ambitions est-ce que t'as des futurs projets à venir j'ai un projet à venir dont je peux pas parler mais dont j'ai trop 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 hâte mais après en ambition en vrai j'aimerais bien pouvoir faire de la direction artistique ou être production designer sur une prod ce serait trop trop cool vu que la direction artistique c'est quelque chose qui me passionne beaucoup justement pouvoir m'adapter etc pouvoir créer une DA sur un projet ce serait trop cool donc je pense que ce serait un de mes prochains un de mes prochains objectifs si je le peux donc ouais je pense que c'est ça mon prochain prochain gros objectif la prochaine Patrick O'Kiff oula oula c'est seulement allez question suivante là je me retourne un petit peu vers la communauté leurs ambitions forcément je les connais bien j'essaye au maximum de les accompagner dans leur parcours c'est tout le but de Digital Painting School donc comme tu peux t'en douter t'es passé par là aussi et on a forcément beaucoup de membres qui ont pour objectif de devenir artiste professionnel de vivre de leur passion si toi tu devais revenir en arrière et te former à nouveau de zéro et que t'avais comme contrainte seulement un an pour devenir artiste pro et décrocher un contrat qu'est-ce que tu ferais ? attends attends c'est à dire je suis pas sûre un seul truc à faire tu veux dire pour décrocher un contrat ? en gros si maintenant tu reprenais de zéro et que tu avais cette deadline de un an pour apprendre pour devenir efficace et décrocher un poste moi très honnêtement je prendrais des cours en ligne genre en fait il y a des très bonnes bien sûr il faut faire gaffe aux plateformes mais il y a des plateformes en ligne qui offrent des cours avec des profs hyper qualifiés enfin des gens du domaine dans certains comment dire certains domaines précis et moi j'aurais rêvé pouvoir faire ça à l'époque vraiment et c'est pour ça que je le fais aujourd'hui c'est qu'en fait je trouve ça fascinant de se dire ok je peux avoir des cours avec des gens dans l'industrie qui peuvent m'expliquer par quoi ils sont passés et me faire travailler sur des éléments précis en fait comparé à peut-être une école en physique qui va avoir qui va aborder plein 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 de sujets différents ce qui est très bien aussi bien sûr mais je me dis si j'ai une contrainte et que j'ai que un an c'est quelque chose qui n'est pas possible donc autant que je me focus sur vraiment peut-être une chose pour vraiment être efficace dedans et me dire ok je vais prendre plein de cours avec plein d'artistes différents pour avoir plein de visions différentes être sûr de ce que je veux faire et peaufiner ce truc là je pense que c'est ce que j'aurais fait ok et une question qui me vient justement est-ce que dans ce cas là enfin je vais tourner ça différemment comment est-ce que t'aurais orienté ton portfolio par exemple je prends vraiment ton exemple est-ce que t'aurais fait purement du background painting dans ton portfolio est-ce que t'aurais au contraire mis plutôt de vis-dev est-ce que t'aurais fait un mix des deux est-ce que t'aurais fait le choix de te focus plutôt sur l'un pour être sûr de trouver rapidement je me serais focus sur un truc en particulier parce que un an c'est relativement court l'air de rien surtout si entre guillemets on commence donc ouais je me serais focus sur une seule chose après c'est aussi même encore une fois ça dépend des façons d'apprentissage de chacun mais moi c'est vraiment ma façon d'apprendre qui me correspond le mieux j'ai besoin de disséquer les choses en plusieurs étapes on va dire pour pas par exemple je vais dire une bêtise mais si j'ai besoin je vais pas essayer d'apprendre en même temps le lighting la couleur la perspective la composition tout d'un coup sur une seule image si je fais ça mon cerveau il va fumer et je vais retenir la moitié des infos du coup je fais des exos bien précis pour chaque truc et du coup pour moi c'est pareil si j'ai une deadline où je dois apprendre entre guillemets un métier très rapidement je préfère me dire je choisis une voie et une spécialité je me focus dessus et comme ça je peux vraiment comment dire apprendre le maximum de ça et dès que je me sentirai suffisamment à l'aise là dessus commencer à les rajouter d'autres spécialisations ça tu peux toujours le faire après ouais c'est ça alors du coup je te pose une question qui est un petit peu en rapport avec ça c'est aussi une question qui revient très souvent d'ailleurs c'est une question qui est abordée dans mes cours sur le freelance et du coup je serais très curieux de savoir ce que toi t'en penses finalement puisque t'es passé par ces cours et justement t'as fait ton entrée parfaitement réussie dans l'industrie est-ce que à la question du coup faut-il pardon excuse-moi je commence à être fatigué faut-il mieux être généraliste ou alors se spécialiser sur un sujet question un peu différente de la précédente mais qu'est-ce que toi tu répondrais donc là on est plus on va dire sur du profil concept art je précise quoi que non tu me diras même si on est sur sur d'illustration finalement on peut aussi se spécialiser sur de l'environnement ou du personnage ou des scènes complexes donc finalement peu importe la thématique choisie en fait je pense qu'il n'y a pas de enfin pour moi cette question elle a presque pas lieu d'être dans notre industrie il n'y a pas de faut-être généraliste ou se spécialiser pour moi ça dépend encore une fois de chaque personne je pense que quand on a affaire à des étudiants on a tendance à leur dire spécialisez-vous pour justement leur éviter ce dont je parlais tout à l'heure par rapport au portfolio c'est à dire d'avoir des backgrounds super cool et des caractères super nuls parce qu'en fait ils n'ont pas encore eu le temps de peaufiner ce skill là donc je pense que c'est juste un raccourci qu'on donne aux élèves en leur disant spécialisez-vous pour pouvoir trouver du travail rapidement parce que vous aurez peaufiné ce skill là maintenant pour moi être capable de faire plusieurs choses c'est hyper important parce que du coup ça apporte beaucoup de cordes à votre arc ça vous permet d'être flexible de toucher plusieurs prods et si vous êtes curieux comme moi et que vous aimez toucher à tout du coup c'est un avantage je crois que James Garnett avait parlé de quelque chose comme ça mais c'est vrai que si vous faites que des environs mais que vous n'êtes pas capable d'ajouter des persos dedans ça va être peut-être un peu plus compliqué niveau storytelling par exemple même si le storytelling ne passe pas que par les personnages mais c'est vrai que pouvoir ajouter un peu de vie dans votre image via des persos c'est aussi important donc ça apporte encore quelque chose d'autre donc en fait encore une fois c'est une question de personne et de timing se spécialiser au début parce qu'on a peut-être pas forcément trop le temps d'ajouter autre chose et pour commencer à trouver du travail c'est une bonne chose et pouvoir ne pas rester dans sa zone de confort et ajouter des compétences au fur et à mesure pour pouvoir être un peu plus généraliste et plus flexible pour moi c'est une bonne chose aussi ok bah merci super réponse un point de vue vraiment bien intéressant j'enchaîne avec une autre question celle-là aussi je la pose assez souvent bon tu le sais t'es passé par là c'est pas facile d'apprendre le digital painting peu importe vers quoi on se spécialise c'est un travail qui est long et c'est vrai que ça peut être décourageant ça peut être difficile démotivant moi je le vois parce qu'il y a toujours des membres forcément qui arrivent en tout cas mon point de vue c'est que la motivation à part certaines personnes qui ont vraiment un mental d'acier ça peut se caractériser par des montagnes russes des fois on est motivé puis on a des moments de creux est-ce que toi t'as des conseils justement pour surmonter ces périodes de démotivation de doute est-ce que t'as un truc à conseiller en vrai je vous dis moi je fonce un peu dans le tas donc je suis peut-être pas la meilleure pour cette question-là mais moi c'est un peu pour faire ça un peu en image si je suis démotivée je vais aller pleurer trois secondes dans mon coin et je vais me dire bon allez on y retourne parce qu'il faut y arriver donc j'ai un peu cette mentalité-là de base de me dire non mais t'as pas le choix c'est ce que tu veux faire et tu vas y arriver donc tu vas tout faire pour y arriver ouais c'est dur mais t'en verras d'autres et ça dans trois semaines en fait tu diras mais c'est trop facile en fait donc j'essaie de me motiver en fait souvent j'aime bien regarder en arrière c'est un truc un peu con aussi que je fais avec mes images perso par exemple quand je fais une image je sauvegarde plein de jpeg de mon image comme ça le jour d'après ou le surlendemain je peux voir ce que j'ai fait la veille et me dire ah ok du coup c'est mieux ce que j'ai fait aujourd'hui et en fait c'est motivant pour continuer donc ouais j'aime bien laisser des petites traces du passé entre guillemets pour me dire ok en fait ça va c'est cool si j'ai réussi à m'en sortir là je vais pouvoir aussi c'est juste que c'est un peu dur là peut-être que j'ai pas trop le moral en ce moment donc là l'idée c'est de se dire ok pourquoi j'ai pas trop le moral et pourquoi je parle à la motive est-ce que c'est réellement dû qu'au travail est-ce que c'est aussi lié à quelque chose de perso que je pourrais du coup régler pour que ça ait mieux au boulot en fait c'est vraiment toute une analyse que j'essaye de faire constamment pour être sûr d'avoir tous mes piliers dans ma vie qui vont bien pour que ça ait bien aussi au travail donc des super conseils j'ai rien à ajouter non c'est vraiment très bien super bon j'avance un petit peu parce qu'évidemment on arrive vers la fin de l'interview tout doucement puisque ça fait quand même deux heures et demie bientôt deux heures et demie on n'y est pas encore tout à fait mais on s'en approche on s'en approche je te rassure on arrive au bout alors une question assez classique mais finalement qui m'intéresse beaucoup c'est quoi tes influences est-ce que t'as des sources d'inspiration particulières ou des artistes que t'admires moi quand j'ai commencé de toute façon c'était Alberto Milgo Rob Repel j'avais Bastien Grévé et Jessica Rossier à cette époque James Gurney beaucoup Hans P. Becker du coup qui a un livre incroyable sur le développement visuel donc oui globalement globalement c'est ces gens-là j'en ai plein après je vais aussi regarder beaucoup à tout ce que font les anciens peintres trad donc Angela Sung aussi j'aime beaucoup beaucoup ce qu'elle fait elle fait beaucoup traditionnel mais ses couleurs sont incroyables ok ça en fait des sources c'est bien si certains veulent faire des recherches ils auront du grain à moudre alors il y a une question je vais te poser mais si je pense savoir ce que tu vas répondre mais qu'est-ce que doit contenir un portfolio de background painter des sketchs des thumbnails etc si c'est du vrai background painting en théorie tu n'as pas forcément à faire de concept donc l'idée c'est de montrer tes fondamentaux donc un bon lighting des bonnes couleurs un bon rendu une DA bien suivie ce genre de choses si c'est vraiment que pour du background painting pur est-ce que ça peut être intéressant dans un portfolio de montrer pour certains projets justement le layout de base même si c'est un projet qu'on s'invente est-ce que ça peut être un objectif un avantage pardon parce que je me dis que justement tu l'as dit précédemment il faut essayer de prémâcher un petit peu le travail du recruteur se mettre à sa place et ça pourrait peut-être être intéressant pour lui de voir justement que tu es capable de voir de quoi tu es capable de partir et pour quel résultat oui bien sûr c'est hyper important c'est ce que je conseille souvent à mes élèves si vous pouvez mettre une partie de votre process et de votre façon de penser quand vous postez votre travail c'est très très bien on a fait ça en cours où on décortiquait des directions artistiques où je leur avais demandé par exemple de faire des moodboards avec plein de rêves de la DA et prendre des notes à côté de comment fonctionnait la DA pour après la reproduire c'est le genre de choses par exemple qui pourraient être utiles à poster parce que ça montre que vous faites l'effort de déconstruire qu'on prend la direction artistique de prendre des notes pour ensuite la mettre dans votre painting donc c'est un exemple parmi tant d'autres mais oui pouvoir montrer comment vous pensez c'est hyper important moi on me l'a souvent demandé parce que justement j'ai pas énormément de process en ligne j'en ai par contre parce que j'en ai sauvegardé plein et du coup je les montre dans des portfolios privés ou autres à mes clients bien sûr d'accord ouais c'est très bon à savoir ça aussi c'est bon à savoir alors la question est venue une ou deux fois durant l'interview et puis c'est vrai que je suis curieux aussi d'avoir ton ton analyse sur le sujet c'est la question un peu brûlante des IA est-ce que de ton côté déjà quel est ton avis dessus de manière générale et ensuite est-ce que tu as vu on va dire des changements au niveau de l'industrie est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète voilà qu'est-ce que t'en penses qu'est-ce que tu vois alors des changements au niveau de l'industrie de toute façon on en voit on en entend parler constamment moi personnellement dans mes prods pas particulièrement oui j'ai déjà eu un client qui m'a envoyé des références et c'était l'EA on s'y attend en plus malheureusement ça devient de plus en plus compliqué de faire la différence avec ce qu'on trouve sur Google bon quand on a l'habitude on les voit mais souvent des fois le client qu'on a en face de nous c'est pas forcément quelqu'un de la branche artistique donc il va pas forcément voir la différence malheureusement donc oui c'est un peu dommage quand on reçoit ce genre de choses donc on le précise etc après comment dire ça disons que en fait je crois que je suis passée par tellement de trucs que je me dis ouais l'EA actuellement ça pose un problème de fou il y a un problème d'éthique de taré il y a des artistes qui se battent pour ça parce qu'il y a des gros problèmes de droit d'auteur etc qui j'espère vont être surmontés d'ici peu mais c'est pas quelque chose qui me décourage pour autant parce que en fait je me dis je pense qu'en fait on a surmonté tellement d'autres choses avant que entre guillemets ça finira forcément par passer non pas sans se battre contre etc sans le régulariser ou autre mais ouais j'essaye vraiment entre guillemets de je vais pas dire de voir le positif parce qu'il n'y a pas franchement de positif là-dedans pour le moment mais de voir après parce qu'en fait j'essaie de me dire un truc c'est que il va y avoir forcément une phase où il y a beaucoup de studios qui vont se mettre à faire de l'IA ils vont tous nous pondre la même merde ils vont voir que ça marche pas parce que les gens en ont marre de voir toujours le même truc EA fait en boucle et au final ils vont se remettre à embaucher des artistes je crois qu'il y a eu un post dessus mais je sais pas si c'est fake ou non où en Chine ils avaient commencé à virer pas mal d'artistes ils ont embauché des prompteurs sauf que les prompteurs du coup demandaient à être payés autant que les artistes du coup ils faisaient pas de bénéfices ils gagnaient pas d'argent du coup ils ont commencé à réembaucher des artistes voilà donc en fait c'est comme tout je pense que je me dis les gens vont tester ce qu'ils ont à tester avec ça ils vont voir les limites assez rapidement et je pense que les choses reviendront pas à la normale puisqu'on sera passé par une étape mais on en sortira je pense un peu plus grandi entre guillemets ouais un avis très intéressant là aussi je te rejoins sur beaucoup de points en tout cas et notamment sur sur le fait que ça va être un peu le serpent qui se mord la queue si toutes les prods se ressemblent et qu'il y a une espèce d'homogénéisation etc je pense que les bons artistes ne seront jamais inquiétés ça c'est quasiment sûr ceux qui arrivent à sortir du lot à proposer quelque chose de novateur qui va un petit peu plus loin ou qui a une voilà une vision différente je pense qu'il n'y a pas de quoi être trop inquiété et puis ce que je dis souvent aussi à mes élèves c'est que pour toutes ces plus petites boîtes qui vont dire du coup ok on fait que de l'EA et on ne veut plus embaucher d'artistes tant mieux en fait si vous voulez faire ça moi je n'ai pas envie de bosser pour vous donc ce n'est pas plus mal enfin si tout ce qui vous intéresse c'est de faire l'argent et pas toute la créa de l'autre côté écoutez faites vos petits trucs avec de l'EA qui au final vont ressembler à tous les autres trucs et puis on en reparlera d'ici quelques années donc en fait je me dis ça fait aussi le tri dans pas mal de compagnies c'est pas faux alors je me tourne un petit peu vers le chat de nouveau parce que là vous l'avez compris on arrive au bout de cette interview on va bientôt libérer la pauvre Léa oh non ça va attends je vais peut-être arrêter de share mon écran d'ailleurs t'inquiète pas j'étais déjà repassé sur nos webcams ah ok c'est pas sûr c'est pour ça que je me suis fait engueuler 2-3 fois pendant l'interview parce que j'avais oublié de remettre justement ton partage d'écran d'accord ok et voilà c'est pour ça d'ailleurs qu'une fois ou deux je souriais un peu bêtement face à la caméra c'est parce que je lisais le chat ils étaient en train de m'engueuler bref donc le chat ceux qui sont encore présents avec nous déjà merci parce qu'il est quand même 23h et vous avez tenu jusque là vous êtes encore d'ailleurs plus de 200 à peu près 200 210 personnes donc merci à vous de rester si longtemps est-ce que vous avez encore des questions pour Léa j'ai vu des gens qui voulaient des whip j'ai pas vu ça passer plein de fois des whip bah t'en as montré pas mal de fois entre temps ouais j'en ai mangé oula j'en ai mangé j'en ai montré pas mal je crois que j'ai fait je suis désolée oui je crois que j'en ai oui je vois un oui en vrai j'en ai peut-être un dernier à la limite que je peux montrer ah bah avec grand plaisir au cas où euh bah regardez est-ce que t'es en partage ah non faut que je partage attends 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 il faut que toi tu repartages et quand ce sera bon je vais me faire engueuler sinon moi ok là j'ai tu me dis quand tu le vois tu peux y aller ok je remets au début il est rapide celui-là mais j'en ai d'autres si vous voulez en plus moi j'adore cette image elle est bourrée de couleurs oui elle était trop cool à faire c'est vraiment une de mes préférées j'étais malade quand je l'ai fait donc en fait on voit mes poses euh entre là et là j'ai pas fait grand chose j'ai juste fait le la petite street light là avec les poteaux et après j'ai fait non je suis trop malade je vais me retourner me coucher euh et ouais voilà le genre de whip ouais très chouette ah je trouve ça super j'en ai j'en ai pas mal des des comme ça alors il y a deux questions que je trouve intéressantes alors déjà il y en a une il y en a une que je vais te poser parce qu'elle est revenue plusieurs fois durant l'interview dans ton parcours euh vu que tu as douté douté pardon pendant un moment de tes compétences à partir de quand est-ce que tu t'es décidé à donner des cours euh euh c'est quelque chose que je voulais faire vraiment depuis un moment parce qu'en fait j'avais ce truc où à l'époque je me suis dit ouais j'ai j'ai pas réussi à trouver vraiment euh ce que je voulais pour pour apprendre j'ai pas forcément eu de énormément de personnes pour m'aider à vraiment trouver ma voix etc ou pour parler de pas mal de choses dont on a parlé aujourd'hui et et en fait c'est vraiment ce truc là de me dire ok j'aimerais bien pouvoir apporter aux gens parce que moi j'ai pas forcément toujours eu la chance d'avoir donc ouais c'est quelque chose qui m'a qui m'a beaucoup beaucoup motivée dès le début même si j'avais pas confiance en moi encore une fois je fonce vachement dans le tas et donc je me suis aussi dit égoïstement faire des cours ça va me forcer à avoir un peu plus confiance en moi ça va me forcer à décortiquer ma façon de penser et mon process et du coup si je suis capable de le décortiquer et de l'expliquer aux autres bah même pour moi en fait c'est bénéfique pour avancer donc c'est tout un tas de choses comme ça vraiment ce truc de se dire c'est trop cool si je peux aider des gens et c'est trop cool pour moi parce que ça va m'aider à tout déconstruire et limite à tout réapprendre on va dire je comprends complètement ça renforce les fondamentaux de toute façon de devoir les enseigner je suis bien placé pour le savoir ouais complètement et on avait où est-ce que c'était c'était docteur Loki qui nous demandait si tu pouvais nous montrer un exemple de PSD pour qu'on voit l'organisation de tes calques je sais pas si c'est possible mais je relaie la question alors attends non mais en vrai faut que je réfléchisse j'ai un truc est-ce que ici youp désolé je cherche c'est un de toute manière j'ai enlevé ton écran le temps que tu cherches t'inquiète pas ok ok cool bon bah je remets ça ici ça ici on le ferme et que ça c'est tous mes slides de cours donc ça fait beaucoup mais il y en a un où ça m'éviterait d'ouvrir photoshop et que ça prenne 6 ans là tu peux en vrai ok on est dessus ok faut que je repartage ou pas c'est bon c'est bon on est dessus ok mais en gros ça ressemble à ça pour ce painting là ok donc t'as des groupes ciel rue background middle ground foreground perspective ok voilà et en fait pour mes foreground j'ai chaque building dessus donc celui-ci celui-ci et par exemple si j'ai un building comme ça je fais la structure et les fenêtres en fait c'est des trous et je peins derrière pour peindre ce qu'il y a à l'intérieur des fenêtres en fait j'essaie de faire en sorte de faire mes calques de la même manière dont ça fonctionnera dans la vraie vie en fait ouais basiquement ok et là par exemple pour un élément comme par exemple un building t'aurais combien de calques à peu près en vrai j'en aurais pas mal je finis des fois avec des PSD avec 600 layers mais après je les prie enfin je les merge entre eux en fonction de ce qu'ils ont besoin mais comme je teste beaucoup de choses donc en fait je teste je renlève mon layer je reteste donc en fait je peux avoir très vite beaucoup de PSD parce que j'ai vu quelqu'un que j'avais en cours tout à l'heure dans le chat il y a un EPSD j'ai fini avec 1000 layers mais bien sûr j'envoie pas ça à ma prod mais oui je peux avoir énormément de layers juste pour tester des choses ok bon bah je crois que ça répond à la question en tout cas merci de nous avoir partagé ça on va passer aux questions de la fin oui si tu es d'accord bien sûr alors où est-ce que tu te verrais dans 5 ans ou dans 10 ans si tout se passait comme tu le souhaitais vivre au Japon voilà c'est le seul truc que j'ai en tête en ce moment très bel objectif voilà c'est mon objectif dans ce moment c'est pouvoir aller vivre au Japon et après en vrai non si je peux me faire une continuer de me faire une bonne place à Sony Pictures parce que c'est vraiment une team que j'aime beaucoup ce serait cool et bah comme je te disais pouvoir faire de l'ADA ou du production design ce serait très très bien et 5 ans c'est quand même dans pas si longtemps que ça donc il va falloir que je m'améliore pour pouvoir pour pouvoir faire ce que je veux donc ouais c'est mes petits objectifs pour le moment ok et du coup si maintenant tu allais vivre au Japon ça ne t'empêcherait pas justement de poursuivre cette carrière tu travaillerais à distance via internet comme tu le fais actuellement pas besoin d'être forcément physiquement in-house dans le studio non bah en fait de toute façon je garderais mes clients je resterais avec Sony Pictures avec Netflix ou autre mais je travaillerais depuis le Japon donc ça ne changerait pas grand chose puisque je travaillerais en freelance dans tous les cas après je me laisse en vrai j'en avais déjà parlé de ça mais j'avoue même si je sais que les conditions de travail au Japon surtout sur les prods d'animé sont un peu hardcore il y a un monde où si j'en ai l'opportunité je me laisserais bien tenter à faire au moins une prod d'animé parce que j'ai envie de voir ce que c'est parce que je suis une grosse fan d'animé et j'adorerais pouvoir peindre des backgrounds pour un animé et me dire un jour oh punaise regarde c'est mon background là c'est trop cool donc ouais c'est peut-être un truc pour lequel je me laisserais tenter si j'en avais l'opportunité parce que les gars qui bossent là-dedans ont des niveaux faramineux que je ne pense pas avoir pour le moment donc oui en dépit des conditions de travail je serais ok de mettre un peu ma vie en aparté quelques mois pour tenter ça parce que ça a l'air trop cool pour le rayer de la bucket list ouais c'est un peu ça mais tu sais quand tu as plein de petits rêves comme ça tu te dis vas-y il faut que j'essaye et 6 mois dans une vie bon c'est pas c'est pas grave quoi ça va ouais je comprends complètement et justement c'est pas un truc qui t'a attiré de dire que peut-être tu vas aller aux Etats-Unis pour travailler dans le studio physiquement avec les équipes en vrai oui mais enfin oui et non c'est à dire qu'en fait j'ai tellement l'habitude maintenant de bosser chez moi et j'ai toujours un contact en plus avec mes équipes et tout même quand on est à distance comme ça mais non en fait je crois que j'ai tellement mon confort chez moi mes habitudes je peux travailler vraiment sur les horaires sur lesquels je suis productive comme je t'ai dit je suis vraiment quelqu'un du matin donc j'ai tendance à me lever à 6-7h et ma journée elle va se faire de 6h à 14-15h et après je suis un peu plus libre de faire ce que je veux alors qu'en studio les horaires sont plus fixes et du coup c'est plus des trucs où t'arrives à 10h tu repars à 18 voire plus et du coup je suis un peu moins productive sur cette plage horaire enfin je perds en production donc encore une fois c'est du time management pour le coup et parce que je me connais bien et je sais comment je travaille mais pour toutes ces raisons là en vrai je pense que je suis je suis bien chez moi par contre c'est cool si je peux de temps en temps aller voir les équipes c'est déjà arrivé par exemple avec mon équipe à Sud Marine quand on a fait le taf pour Netflix Apollo 10,5 où du coup on a pu se retrouver tous ensemble pour le screening où j'étais allée du coup à Amsterdam avec toute l'équipe c'était trop trop bien on avait fait tout le voyage ensemble en voiture et tout on s'était retrouvés là-bas plusieurs jours c'était trop bien de pouvoir voir toute l'équipe en physique d'aller boire un verre ensemble donc en fait l'un n'empêche pas l'autre je me dis en fait j'aime bien me dire j'aime mon confort à la maison et mes habitudes de travail et pouvoir aussi de temps en temps aller rencontrer les équipes pour avoir les deux le meilleur des deux mondes quoi ouais c'est ça on nous dit dans le chat que tu respectes ton cycle circadien voilà voilà c'est ça exactement comme ça je vis une vie heureuse c'est vrai que moi je suis pareil je sais que c'est quelque chose que mes parents n'ont jamais compris et ne comprendront jamais mais je suis comme toi sauf que moi c'est plutôt l'inverse je suis plutôt lève-tard couche-tard mais c'est vrai que je comprends à 200% le fait que t'as voilà t'as ton fonctionnement t'as ton cycle et puis tu vas être productif à ces heures là et ça sert à rien de vouloir commencer à bosser 4 heures plus tard par exemple dans ton cas ça va pas t'aider au contraire bah c'est ça je vais rendre du travail en fait je vais travailler plus lentement et peut-être que mon travail sera peut-être un peu moins qualitatif parce que du coup j'aurai travaillé plus lentement ça engage trop de trucs un peu chiant et du coup non je suis bien comme ça je te comprends parfaitement allez je te pose l'avant-dernière question bon on le sait on est dans un monde en crise les choses vont peut-être pas s'arranger et si justement toute cette situation économique, sociale etc elle annonçait la fin du monde tel qu'on le connait et que tout s'écroule il n'y a plus besoin d'artistes dans l'industrie il n'y a plus il n'y a plus d'ordinateurs il n'y a plus de Netflix qu'est-ce que tu ferais ? bah c'est rigolo en plus je crois qu'on a parlé de ça aussi pendant mes cours en vrai moi à ce moment-là j'espère être déjà au Japon avoir ma petite maison tranquille et moi franchement si je me dis déjà j'ai pas de loyer à payer ça va c'est le rêve pour moi de pas avoir de loyer à payer franchement je suis pas je suis pas quelqu'un de la ville je suis quelqu'un de la campagne j'aime pas quand il y a trop de monde trop de gens stressés et tout ça et moi franchement vivre ma petite vie tranquille avec mon potager et cueillir des fleurs et s'il faut un petit taf à côté où je suis boulangère je suis très contente donc une vie simple ça me va très bien aussi et vu qu'en plus j'ai déjà un peu de background dans d'autres métiers je me dis bon je me débrouillerais j'ai l'habitude je trouverais autre chose c'est pas grave c'est ta marque de fabrique ouais c'est un peu ça je me dis en fait il y a toujours une solution peu importe le problème même si la solution peut être dure à trouver on trouvera quelque chose c'est pour ça que moi mon but actuel aussi sachant toutes les crises qu'on vit mais en fait je pense qu'on en vit constamment dans le monde ça a été enfin sur toutes ces années nos grands-parents avant ont vécu des choses différentes mais on en a vécu aussi c'est pour ça que moi mon but c'est entre guillemets de me mettre à l'abri le plus vite possible et pour moi me mettre à l'abri c'est me dire ok j'achète une petite maison et comme ça j'ai plus de loyer à payer et en fait quand t'as juste les utilities à payer et ta nourriture du coup t'es déjà un peu plus rassuré parce que le loyer c'est quand même une très très grosse dépense donc en fait dans ma tête je me dis juste déjà si j'ai ça je suis tranquille je peux un peu faire le métier que je veux ça devrait à peu près aller même si toute l'industrie devait s'écrouler et du coup je ferai mes petits paintings moi dans mon coin parce que j'aime bien et que ça reste ma passion donc je dessinerai quand même constamment mais voilà ça redeviendrait une passion et uniquement une passion bah c'est ça si c'est ce qu'il faut parce qu'on n'en a plus besoin oui ça restera une passion et une petite question moi qui me démange un petit peu justement est-ce que est-ce que le fait d'en avoir fait ton métier est-ce que ça ça a impacté le plaisir finalement que t'as eu de créer est-ce que t'as encore je sais pas du temps pour des créations personnelles est-ce que tu t'amuses autant est-ce que tu vois ça plus maintenant comme une contrainte ou est-ce que tu prends toujours autant de plaisir est-ce que ça a changé vraiment ta vision artistique le fait de travailler dans le domaine tous les jours alors ça a changé une partie de la vision artistique par contre oui je prends toujours autant de plaisir pour le coup j'adore toujours autant ça mais par contre c'est sûr que maintenant j'ai un regard beaucoup plus professionnel sur mon travail puisque qu'avant je n'avais pas donc les seuls moments où je fais un peu attention c'est parce qu'en fait j'essaie d'avoir cet équilibre entre ce que j'appellerais le subconscient et la technique parce qu'en fait des fois le subconscient on ne va pas forcément avec la technique des fois c'est bien de faire des choses qui ne sont pas forcément techniques mais qui fonctionnent bien et ça c'est des choses que je faisais beaucoup avant quand je n'avais pas la technique et je me suis vue plusieurs fois faire des tafs perso et être vraiment focus technique et me dire le painting il me manque d'un truc c'est pas moi parce qu'il est trop technique et c'est le seul petit bémol en fait que j'ai eu dans mes tafs perso c'est vraiment ce côté cet oeil un peu trop professionnel sur mes paintings alors que je voudrais y apporter un peu plus d'émotion et un peu plus de subconscient justement mais ça après quand on travaille dessus ça va ça passe vite ok et bah écoute si t'es prête je te lance la toute dernière question et on en a terminé pour cette interview alors si tu avais un tableau géant et que tu pouvais écrire dessus un seul message qui serait vu par le monde entier qu'est-ce que t'écris là dessus waouh attends elle est dure elle c'est pas pour rien si c'est la dernière c'est la souris sur le gâteau un seul message attends faut que je réfléchisse vas-y tu peux te prendre 30 secondes pendant ce temps je vais regarder ce qu'il se passe dans le chat voilà je vais écrire souris exactement non non c'est trop facile ça non en vrai ce serait vraiment de se battre pour ses rêves très clairement c'est giga cliché mais c'est ce que j'ai fait toute ma vie ce serait plus d'avoir des rêves en vrai ce serait pas ce serait pas de se battre pour ses rêves mais d'en avoir parce qu'en fait je trouve que dans une vie c'est trop important tant que t'as des rêves t'as des buts dans ta vie et tu vas accomplir des choses quand t'en as plus ça devient compliqué donc juste d'avoir des rêves en vrai c'est trop cool et pas que professionnellement parlant j'entends mais ouais d'avoir toutes ces choses que t'as envie d'accomplir et que tu peux accomplir si tu te donnes les moyens en vrai c'est je trouve que c'est trop trop cool ça donne plein plein d'objectifs dans ta vie que ça soit par amour ou professionnellement ou peu importe ça peut être vraiment plein de sujets différents mais de jamais arrêter de rêver en fait et tu dirais quoi à quelqu'un justement qui a des rêves mais qui ne se donne pas les moyens de les atteindre ou qui ne pense pas que c'est possible ou encore pire justement qui les a peut-être abandonnés au fil du temps c'est comme tout ça dépend pour quelles conditions tu peux décider de faire l'impasse sur certains de tes rêves pour d'autres qui au final sont devenus plus importants et ont pris une plus grosse part dans ta vie ou pour faire des concessions donc c'est vrai que c'est assez à prendre au cas par cas et ça dépend vraiment des personnes donc tu ne peux pas forcer quelqu'un à se battre pour ses rêves non plus s'il n'en a pas envie c'est que peut-être c'était pas tant un rêve que ça donc là après on va rentrer dans un truc qui est giga philosophique tu vois mais c'est franchement ça dépend vraiment des personnes et ça dépend vraiment des rêves pour le coup mais en vrai je pense qu'on en a tous à notre niveau bien sûr ça peut être des tout petits rêves moi je peux juste rêver de mes pas de carbonara de tout à l'heure et je suis très contente ça me suffit c'est oui on avait compris que tu avais faim depuis avant oui un petit peu je comprends mais c'est ce que tu as dit aussi c'était vachement intéressant le fait qu'il y a un rêve finalement s'il est réellement s'il est réellement ancré en nous on va trouver la force et la volonté de le poursuivre et si ce n'est pas le cas c'est que c'était peut-être juste un fantasme alors c'est ça c'est ça c'est un peu ça pour moi c'est qu'il y a des choses en plus surtout maintenant avec les réseaux et tout il y a des fois en fait où je pense qu'on s'approprie un peu les rêves des autres on se dit ouais on veut faire ça parce que lui il l'a fait et au final du coup c'est pas franchement ton rêve c'est le rêve de quelqu'un d'autre et que tu te dis que c'est peut-être cool et du coup ça n'a pas trop à voir avec le toit de base donc donc ouais pour moi comment on fait excuse moi je voulais pas te couper mais dans ce cas là justement je rebondis exactement sur ce que tu disais dans ce cas là comment est-ce qu'on fait pour trouver son rêve je pense que c'est l'expérience c'est juste essaye plein de trucs dans ta vie vois ce que t'aimes vois ce que t'aimes pas c'est un truc que je recommande aussi beaucoup à mes élèves essayez plein de choses que ce soit pardon que ce soit des métiers différents que ce soit d'écouter plein de musiques différentes que ce soit de suivre plein d'artistes différents ça peut être plein 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 de choses que ce soit d'aller visiter des villes différentes si vous pouvez le faire en fait il n'y a qu'en essayant vous pouvez savoir ce que vous aimez ce que vous aimez pas et quels seront vos rêves de parler avec plein de gens différents et si possible d'endroits ou pays différents surtout avec les réseaux ça c'est quelque chose qui est incroyable et j'adore pouvoir découvrir de nouvelles cultures de façon de penser etc et je pense que c'est comme ça qu'on développe une partie de nos rêves c'est en fait si on se connait pas soi-même c'est compliqué de savoir de quoi on a envie je pense donc essayer de mieux se connaître et pour mieux se connaître essayer d'avoir une vie plus riche en expérience en voyage en réflexion c'est ça et pourtant j'ai pas beaucoup voyagé parce que comme j'ai dit je viens d'une famille on avait pas beaucoup d'argent donc je commence assez récemment à pouvoir voyager mais je trouve que les réseaux nous le permettent déjà un petit peu plus qu'avant on peut entre guillemets facilement parler à d'autres personnes de notre domaine qui vient peut-être d'un autre pays et du coup rien pouvoir échanger juste des visions différentes je trouve ça hyper enrichissant pour moi c'est vraiment le bon côté des réseaux sociaux ça permet de s'ouvrir l'esprit sur tellement de choses sans forcément être d'accord avec tout vouloir faire la même chose que l'autre mais justement à comprendre ce qu'on aime ce qu'on aime pas et ce qu'on veut faire c'est trop bien je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi bon on va arrêter ici cette interview parce que c'est vrai que là on est autant je trouve le sujet passionnant autant on va te laisser manger tes pâtes carbone à rave parce que je dis ça mais je sais même pas ce que je mange je vais être déçue c'est terrible c'est vrai que tu commences à être un peu tard on va te laisser te nourrir en tout cas un immense merci à toi Léa pour cette interview qui était géniale du début à la fin dites nous dans le chat ce que vous en avez pensé il y a quand même encore presque 200 personnes qui sont avec nous à cette heure aussi tardive ça va on les a pas trop perdus écoute apparemment non je pense en tout cas que s'il y a bien une chose dont ils se rappelleront ce sera le coup de la souris désolé je pense que je vais le mettre sur la miniature de la vidéo youtube je crois que je vais mettre ça c'est parti voilà en tout cas comme tu peux le voir les messages de remerciements sont nombreux donc je pense qu'ils ont sûrement apprécié ce petit contenu en tout cas on a eu beaucoup de chance de t'avoir ce soir avec nous vraiment donc je te remercie une toute dernière fois je vous rappelle encore une fois d'aller voir les différents réseaux de Léa voilà suivez là partout artstation instagram je crois que c'est principalement là dessus que tu es c'est ça ouais après j'ai un bn j'ai un tas de trucs comme ça qui me sert à générer mes cv rapidement mais on s'en fout un peu ok d'accord voilà merci Johan qui comme toujours dégaine plus vite que son nombre il a déjà reposté les liens et de toute façon ce sera reposté en description de la vidéo aussi sur youtube en tout cas soyez bien sûr voilà de suivre Léa sur tous les réseaux je pense que tu vas continuer à nous émerveiller avec tes paintings également avec la suite de ta carrière qui s'annonce voilà d'autant toujours plus prometteuse on essaye bah ouais je crois que c'est les doigts pour toi en tout cas ne serait-ce que pour le japon et puis tes futures expériences peut-être professionnelles dans l'animation japonaise on sait jamais on verra bien on va faire en sorte bah ouais tu vas te débrouiller comme d'habitude tu vas m'agouiller ouais c'est ce que j'essaye de me dire ouais merci aussi bah ceux de l'équipe qui étaient présents ce soir donc Johan Ancelad et Rinor j'espère que j'oublie personne c'est vous que j'ai vu passer dans le chat voilà donc n'oubliez pas débrouillardise avoir du culot et le mot de la fin et peindre à la souris c'est quoi pardon ? et peindre à la souris voilà et peindre à la souris de temps en temps pour se faire un peu de mal voilà salut tout le monde merci d'avoir regardé cette interview merci Léa et à très bientôt merci beaucoup l'art digital t'intéresse ? tu as envie d'apprendre ou de progresser en digital painting ou peinture numérique en français ? je t'invite à aller sur digitalpainting.school tu retrouveras une communauté super sympa des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites allez on se retrouve là-bas à l'artiste